La déesse cachée 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 bien sûr, j'en parle souvent des clichés dans les émissions qu'on fait ensemble sur Nurea et sur mes prises de parole en conférence on a besoin de clichés, on a besoin de prêt-à-penser de choses simples, mais Pythagore je pense sincèrement que les manuels d'histoire et tout ce qu'on raconte aux élèves il y aurait besoin justement de s'apesantir dans les cours d'histoire qu'on donne aux enfants sur le caractère protéiforme de ce personnage pourquoi ? Parce que ça permet de mieux comprendre à quel point les avancées scientifiques, comme celles proposées par Pythagore elles sont parfois portées par des personnages plus complexes qu'il n'y paraît, et fondamentalement empreintes spiritualités, voire d'irrationnelles. Donc c'est exactement ce que je te disais, c'est cette idée qu'il y a des figures dans le passé, et notamment dans l'histoire antique et l'histoire gréco-hélène, qui paraissent totalement intouchables, on se dit, mais c'est des gens ils sont comme ça, et c'est pas autrement et ils ont intérêt à être rationnels à être carrés, à être simples, à être monolithiques. Pythagore lui, c'est exactement ça, il a tellement d'aspects intéressants, mais surtout des connexions avec des civilisations qu'on s'apprête à voir, notamment la civilisation mésopotamienne. Je vous dis mésopotamie, là aussi on se dit, mais tout ça c'est de l'antiquité. Non, c'est pas de l'antiquité, on se rend pas compte la mésopotamie, et notamment les éléments auxquels se référait Pythagore c'était déjà pour lui quelque chose qui avait plus de 2000 ans ça paraît incroyable, à notre échelle on est autant éloigné dans le temps de Pythagore, que Pythagore lui-même, des sources mésopotamiennes qu'il a vraisemblablement utilisé pour du nombre de ses travaux qu'on va évoquer ensemble. Rien que ça c'est un élément qu'il faut réviser dans nos esprits on a tendance à s'imaginer l'antiquité comme un bon gros bloc et puis il y avait des mecs avec des charrettes et des établis en tunis de lin. Non c'est plein d'époques, plein de civilisations c'est varié, et il y avait vraiment des espaces dans le temps qu'on est pas capable de mesurer. C'est absolument incroyable. Et ce qui a son importance dans la transmission des savoirs des mythes et de tout ce genre de choses, c'est à dire que comme tu le disais, nous, 2000 ans après Pythagore, on va se rendre compte ce soir du peu d'un point de vue, pas du point de vue des initiés et des érudits mais du point de vue de la masse dont je fais partie, le peu qui est parvenu jusqu'à nous en termes de connaissances on imagine le même écart entre Pythagore et les savoirs de la Mésopotamie C'est tout à fait juste et ce qui est important, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'appartenance à la masse moi je veux pas me revendiquer d'appartenir à des initiés ou je sais pas quoi, je suis vraiment portée par des travaux de personnes et de chercheurs notamment qui ont consacré leur vie à des personnages comme Pythagore et ce travail, la déesse cachée l'arbre de vie, il n'aurait jamais vu le jour sans une dizaine d'auteurs qui sont tous cités en bibliographie, qui ont consacré des vies entières et ça je le souvenirai jamais assez ça vient pas, c'est pas donné la connaissance, il faut aller la chercher et je peux vous dire qu'il y a des éléments je l'explique très bien dans cet ouvrage qui ont été sauvés de la destruction in extremis moi je repense souvent à cette personne, cet héritier qui m'a légué la bibliothèque d'un Pythagoriste et d'un Kabbaliste éminent qui m'a raconté lors de son enterrement n'a eu personne pour se pencher sur son cercueil à part sa famille très intime et on se dit il y a des chercheurs comme ça qui disparaissent dans le monde des pas entiers de la connaissance qui ont demandé des siècles de préservation et des travaux qui sont oblitérés d'un coup de main juste à la mort de quelqu'un et Pythagore fait exactement partie de ce mouvement culturel qui fait qu'il sauve des limbes de la disparition, de l'oubli des pas entiers de savoir et je trouve extraordinaire de me dire que j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce mouvement et encore une fois j'insiste bien, c'est la chance il n'y a pas d'initiation magique il n'y a pas de passe droit c'est comme ça il faut vouloir préserver les choses et j'en profite aussi pour bien souligner auprès des auditeurs ceux qui ont les moyens de se procurer des ouvrages pas forcément que les miens tous les ouvrages gardez des ouvrages au format papier c'est éminemment précieux il n'y a pas besoin de batterie pour les lire on ne peut pas les effacer à distance on ne pourra pas les modifier gardez des ouvrages papier et ceux dont vous n'avez plus besoin troquez-les, donnez-les ne les jetez pas c'est une hérésie tu prêches un convaincu revenons à notre chère Mésopotamie l'ère mésopotamienne on a tendance notamment à l'époque où on se trouve en moins 3700 donc aujourd'hui pour nous aujourd'hui il y a presque 6000 ans on la considère centrée autour du croissant fertile là c'est pas le sujet de l'émission mais je préfère le préciser aux auditeurs c'est pas seulement le croissant fertile en fait l'impact culturel et social de la Mésopotamie il s'étend beaucoup plus loin et on va le voir quand même un petit peu ensemble dans cette émission c'est des endroits le bassin méditerranéen où il y a des connexions avec des routes des routes commerciales qui vont aux confins de l'Europe qui vont aux confins de la Sibérie et c'est important de le souligner parce que ça aussi c'est une idée on va dire assez figée dans la présentation que nous avons du monde antique on a tendance à se dire il y a des gens ils vivent à des endroits et ils y restent toute leur vie non il y a des échanges commerciaux il y a des guerres il y a des mouvements de population il y a des échanges culturels sur des distances qui aujourd'hui nous paraîtraient énormes compte tenu du fait que ces gens se mobilisent à pied ou avec des montures rudimentaires c'est important de bien se rappeler ça la Mésopotamie elle a eu un impact dans sa culture absolument partout au nord au sud du bassin méditerranéen pardon le fameux théorème dit de Pythagore et je dis bien dit de Pythagore l'archéologie moderne nous a permis de le retrouver sur des tablettes mésopotamiennes qui sont en moins 3700 donc qui ont à peu près 6000 ans par rapport à aujourd'hui et c'est extraordinaire pourquoi c'est une révolution parce qu'on va beaucoup parler des liens de Pythagore et la Mésopotamie c'est un sujet qui est vraiment peu connu il y a peu de gens qui vont vous l'évoquer et là enfin l'archéologie moderne a rendu possible la démonstration de cette théorie qui jusqu'ici ne reposait essentiellement que sur des spéculations philologiques la philologie c'est quoi on va en parler tout au long de cette émission c'est les rapports des textes entre eux statistiquement qui permettent de montrer qu'il y a une origine commune dans tout un tas de traditions qui se retrouvent à travers le monde voilà Pythagore et son lien avec la Mésopotamie c'est vraiment essentiel de le préciser il est lié à des bibliothèques parce que ça c'est bien des textes qui ont été transmis dans des bibliothèques des bibliothèques auprès d'éminentes personnes de chaque siècle c'est un savoir qui a été transmis de génération en génération qui a été préservé et cette petite tablette que je vous montre ici sur la diapo ça fait partie sûrement des dizaines peut-être des centaines maximum de copies qui existaient et il en a survécu une qui nous est parvenue et ça c'est un cadeau de l'histoire qui nous est fait il ne faut pas le négliger il faut se rendre compte à quel point quelque chose d'aussi entre guillemets insignifiant du point de vue matériel peut réécrire totalement les paradigmes de l'histoire donc théorème de Pythagore il était déjà là 2000 ans avant Pythagore en fait lui il a été le passeur le témoin de ce savoir-là et nous quand nous avons une société occidentale si on peut dire si on peut s'incrure dans le nous parce qu'elle est vraiment vaste cette société il a été décidé par consensus que le théorème était de Pythagore puisque c'était le premier homme à en avoir parlé alors qu'en réalité puisqu'on n'en avait pas les éléments qui est beaucoup plus ancien et bien d'ailleurs peut-être un jour une autre bibliothèque plus ancienne encore nous révélera qu'il vient encore d'ailleurs mais ça je laisse aux archéologues le loisir de nous le démontrer ça me fait sourire parce qu'on retrouve souvent ça dans l'histoire ça me fait penser à Christophe Colomb un peu dans un autre registre on a toujours dit que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique mais quand il est arrivé il y avait déjà des gens sur place et bien c'est un petit peu pareil pour Pythagore et son théorème mais encore une fois là il y a cette noblesse de transmettre un savoir et de le faire perdurer et il aura servi à ça entre autres on va voir que c'est beaucoup plus complexe tout à fait Pythagore c'est un passeur et je veux à nouveau insister sur l'histoire dans la mesure où on a tendance à se représenter ces périodes reculées comme des âges sondes on voit déjà en disant âges sondes généralement on a tendance à penser le Moyen-Âge on voit des gens qui vivent dans le dénuement la boue et l'ignorance le passé c'est pas forcément que des superstitions des coutumes brutales l'injustice la guerre et l'ignorance il faut bien se rendre compte que ça c'est conditionné par une vision progressiste de l'histoire on a envie de croire que nous en tant que personne nous sommes le produit d'une accumulation de progrès et d'une amélioration de l'être humain personnellement après avoir étudié extensivement l'archéologie et notamment le sujet de Pythagore j'en suis pas tout à fait convaincue moi non plus donc rappelons-nous bien le milieu gréco-hélène dans lequel évolue Pythagore c'est un milieu qui est fort d'une grande richesse culturelle là aussi on a tendance à voir les grecs comme une seule entité en fait il y a plusieurs ethnies il y a des ethnies notamment voyageuses j'en ai parlé dans cet ouvrage qui s'intitule Silphium avec des colonies qui sont proches d'Egypte qui sont très éloignées du centre on va dire grec et qui du coup développent leurs propres spécificités il est essentiel de se rappeler que Pythagore il est le produit de ce carrefour culturel vraiment c'est pas un gentil grec avec sa toche blanche et il est exactement comme on se le représente comme on se représenterait un romain dans Astérix il faut sortir de toutes ces idées préconçues et c'est là qu'on peut toucher du doigt le personnage dans sa profondeur encore une fois c'est bien de donner ces clés là pour essayer d'avoir une approche différente du passé et pas cette approche figée avec des cases toutes faites que ce soit d'un point de vue géographique tu nous parlais tout à l'heure de la Mésopotamie et de l'idée que c'était circonscrit au croissant fertile et pareil sur les multiples dimensions des personnages une seule est arrivée jusqu'à nous en termes d'image d'épinal alors qu'elles sont beaucoup plus diverses que ça pour un seul et même personnage exactement et là on s'apprête à faire un bond de 2000 ans dans le temps on quitte le croissant fertile et la Mésopotamie et on se retrouve à Samos en mer Égée dans l'actuelle Grèce je dis bien l'actuelle parce qu'effectivement les frontières de la Grèce ont beaucoup évolué au cours du temps sur cette petite carte que vous voyez et que je vous propose qui est celui national géographique on peut voir la Grèce un petit peu je dirais deux siècles avant l'arrivée de Pythagore et cette carte j'insiste elle exclut les comptoirs commerciaux éloignés et les colonies il faut bien comprendre que la Grèce c'est pas seulement ce petit bout de terre si on peut dire petit bout c'est quand même un sacré bel empire c'est aussi d'autres endroits bien plus éloignés qui n'ont jamais cessé d'avoir des connexions avec si on peut dire la maison mère qui font des allers-retours qui s'apportent des objets vous voyez c'est vrai qu'on a tendance souvent à être surpris par des découvertes notamment je pense à celle qui a été faite d'une petite statue bouddhique en Grande-Bretagne qui a plusieurs centaines d'années peut-être plus je ne m'en rappelle plus très bien et en fait c'est ça on ne se rend pas bien compte à quel point c'est des carrefours culturels ces endroits il y avait du brassage du brassage guidé du brassage de personnes produit d'un brassage culturel et quand on analyse tout ce qu'il a créé comme mouvement culturel on se rend compte à quel point il est imprégné de magie égyptienne imprégné de magie mésopotamienne et quand je vous dis magie c'est des sources qui ont déjà à son époque 2000 ans presque autant de temps qui nous séparent de lui ça doit paraître surtout à son échelle où peut-être on n'avait pas des calendriers tout à fait ça devait paraître vraiment ancestral antédéluvien proprement préhistorique et on va voir que Pythagore a un lien justement avec des cultes préhistoriques et je vous le spoil un peu dès maintenant on est sur des échelles de temps de 40 000 ans c'est absolument énorme on parle de l'avant le néolithique alors je n'ai pas la connaissance des périodes avant mais voilà on parle d'une époque où encore une fois on a une image très figée d'hommes des cavernes luttant pour leur survie allant chasser et se limitant à survivre et pas à vivre et à développer une culture et des savoirs oui tout à fait on aura l'occasion d'en parler 40 000 ans ce n'est pas une date que je balance comme ça c'est en partant du principe si on est adepte de la théorie de la dispersion des peuples ça implique que tous les éléments qu'on s'apprête à décrypter au sein du pythagorisme faisaient partie d'une spiritualité portée par l'homme avant qu'il y ait cette dispersion entre l'Amérique et le continent européen c'est pour ça que c'est cette date si un jour on a moyen de dater cet élément de dispersion à bien avant la date que j'ai proposée dans cet ouvrage elle sera obligatoirement amenée à reculer et de toute façon ça serait que pour le mieux puisqu'on arriverait encore une fois à valoriser l'ingéniosité humaine à valoriser tout ce qui fait la beauté de ce que nous nous sommes nous sommes une civilisation et ce depuis le début depuis la naissance de l'humanité on est porteur de messages spirituels essentiels je reprends le titre de ton livre donc tu parlais de moins 40 000 ans la spiritualité à l'origine de l'humanité tout commence à faire sens l'histoire de Pythagore elle commence avant même sa naissance il faut savoir que c'est un personnage qui était attendu il a été prophétisé l'avenir de Pythagore était attendu par ses parents comme un messie proprement ils sont allés voir un oracle je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle vaut la peine d'être racontée elle est vraiment amusante dans la mesure où on sent que Pythagore avant même qu'il ait vu le jour il est coincé dans son rôle de prophète il ne pourra pas s'échapper et je pense que c'est quand même un élément qui vaut la peine d'être dit parce qu'on pourrait croire que c'est un type opportuniste qui s'est emparé de la crédulité des gens pas du tout avant même d'être né il était entre guillemets condamné à devenir prophète et à être porteur d'un message parce qu'on va voir qu'en fait l'oracle qui a prophétisé sa venue ce n'est pas quelqu'un dont on peut s'échapper quand elle a dit quelque chose soit vous êtes béni soit vous êtes damné je ne me prononcerai pas sur le rôle de prophète mais il est certain que ce n'était certainement pas un cadeau pour Pythagore et qu'il a eu beaucoup de mal à s'y résoudre et à l'assumer alors quand tu dis prophète mettons déjà une petite définition sur le mot prophète moi j'ai cette image de prophète donc qui prophétise on a parlé de Krishna on a parlé de Jésus Pythagore de ce que tu nous dis pour l'instant mais on va découvrir la suite j'ai plus l'impression qu'on a affaire à un prophétisé c'est à dire quelqu'un qui a été annoncé plutôt que quelqu'un qui prophétise et en fait c'est exactement ça l'intérêt de ce personnage c'est qu'il s'inscrit dans une très longue lignée de prophéties et il lit entre guillemets n'est qu'un jalon il le sait et il est là comme passeur des connaissances mais c'est des connaissances qui ont été oubliées et c'est dans cette mesure qu'il est prophète parce qu'il permet de les transmettre il permet d'apporter un renouveau à cette connaissance et il prophétise certaines choses dont on va un petit peu parler qui sont très intéressantes je vais revenir sur la maternité et Pythagore j'insiste beaucoup sur le fait que moi dans toute l'analyse que je fais du féminin sacré et j'invite vraiment les auditeurs à être vigilants sur ce sujet je ne résume jamais la femme à sa puissance procréatrice le féminin c'est pas que parce qu'une femme elle est maman et qu'elle prend des enfants ça va beaucoup plus loin que ça ne serait-ce que par le fait que quand on donne la vie on donne aussi la mort le féminin sacré c'est toute la notion sans arrêt d'ambiguïté entre bénédiction malédiction et c'est bien ça aussi le sceau qui marque la vie de Pythagore donc voilà Pythagore il a été engendré par deux mères si on peut dire sa mère biologique dont on va aborder très brièvement le sujet puisqu'en fait c'est quelqu'un sur lequel il y a très peu de documentation et c'est là qu'on voit qu'il y a eu aussi tout un travail d'orfèvre qui a été réalisé de manière à gommer les caractères humains de Pythagore pour le rendre semi-divin voire complètement divin sa seconde mère sur lequel on a le plus de renseignements c'est l'oracle de la Pity c'est le personnage central du monde d'Hélène qui est donc cette prophétesse qui en fait on l'appelle l'oracle c'est une prophétesse c'est une femme qui a un rôle essentiel on se rend auprès d'elle dans le temple de l'oracle de Delph qui est associé au dieu Apollon le dieu Apollon notez-le bien il va avoir son importance dans le destin de Pythagore et on va lui demander faut-il je ne sais pas ça serait un peu trivial mais vendre ce terrain faut-il donner mon fils en épousaille ta tati telle date et l'oracle vous répond seulement c'est pas comme quand on va voir Madame Irma de nos jours si l'oracle vous dit oui ou vous dit non vous êtes lié vous ne pouvez pas vous en dédire et ça c'est une prise de risque c'est pour ça quand on réfléchit que les parents de Pythagore avant même la naissance de cet enfant ont pris le temps d'aller voir cet oracle et ont dû après avoir entendu cet oracle qui était vraiment totalement hors norme c'était pas tous les enfants qui étaient qualifiés de prophètes ils ont dû s'y plier et ils ont dû tout faire pour remplir entre guillemets la commande de l'appétit d'accord là c'est une sorte de contrat qui est lié avec l'oracle petite précision on le voit sur les slides l'appétit on n'a pas affaire à une personne en particulier l'appétit on peut plus considérer ça comme une fonction exactement je vais revenir un tout petit instant sur la condition de la femme notamment pour parler également de celle de l'appétit il faut savoir que dans le contexte de la venue au monde en tout cas de Pythagore c'est sûr à ce moment là de l'histoire de l'homme gréco-hélène la femme c'est quoi c'est un meuble ça explique aussi pourquoi on a si peu de renseignements sur tous les personnages féminins qui sont liés à Pythagore ils sont considérés comme des biens c'est considéré comme des mineurs du point de vue de la loi et quand je vous dis mineurs ça veut dire qu'on ne peut pas les entendre comme témoins elles ne peuvent rien posséder si on n'est pas satisfait de sa femme à l'époque on lui met une grosse roust et puis si on la tue par entre guillemets accident on peut se remarier parce que c'est comme ça il faut savoir qu'on est dans un monde culturel en tout cas qui est très brutal à l'égard de la femme ça explique beaucoup de choses vis-à-vis du destin de Pythagore quand tu dis que le traitement réservé aux femmes alors on a trace de textes de lois de règles de vie en société qui réduisent la femme à un objet à un meuble comme tu disais mais elles n'en ont toutefois pas dans la réalité elles ne sont pas cantonnées à ce rôle-là et peut-être que c'est la vision qui est parvenue jusqu'à nous qui les limite à ce rôle imposé par la loi mais qu'elles étaient beaucoup plus que ça quand même fort heureusement c'est comme dans tout il y a le contexte légal et puis il y a comment il est appliqué et tous les échappatoires auxquels peuvent se livrer justement les femmes et dans ce cas-là on parle plutôt des femmes de conditions bourgeoises ou des aristocrates qui ont en leur possession à la fois des moyens de pression moraux et matérielles qui leur permettent de s'émanciper ou de s'émanciper factuellement pour celles qui connaissaient l'art de la magie ou des poissons pour parler plus concrètement et c'est aussi de là que viennent tous ces préjugés autour d'une femme malfaisante livrée les femmes notamment à l'époque ont développé un attrait et une fascination pour la magie puisqu'on les a dépossédées de leurs droits et c'est en cela qu'il est intéressant de voir qu'il y a des prophéties autoréalisatrices c'est-à-dire si vous pensez que les femmes sont mauvaises et que vous les privez de leurs droits à partir de là elles le deviennent véritablement puisqu'elles essaient de les reconquérir d'une manière détournée d'où le mythe de la sorcière qui émerge dans les siècles suivants et qui est très présent dans la pensée grecque on le voit très régulièrement la femme est malfaisante la femme est magicienne pourquoi ? simplement parce qu'elle essaie peut-être de reconquérir les plus basiques de ses droits on va revenir à l'appétit l'appétit comme tu l'évoquais c'est un rôle en fait elle se transmet elle ne se transmet pas vraiment puisqu'elle n'a pas d'héritière c'est une vierge consacrée cette dame elle est choisie par un cortège par un collège de prêtres et elle n'est pas n'importe qui cette oracle de l'appétit elle est considérée comme la voix du dieu Apollon c'est quand même assez amusant de constater que c'est une femme qui s'exprime pour un dieu masculin après il y a plein de raisons magiques qui expliquent ce choix notamment par le fait que cette oracle de l'appétit elle est considérée comme l'incarnation de la tétrakis qu'est-ce que c'est la tétrakis on va en parler en long, en large en travers c'est une des arcanes majeures et secrètes du pythagorisme alors je vous dis tétrakis ne me répondez pas au bon lait de brebis sinon mais c'est vrai que forcément quand on n'est pas familier avec ce mot on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en fait ce bazar qui a un nom un peu biscornu pour nos oreilles modernes c'est le terme qui désigne la plus haute entité si on peut dire du panthéon pythagorien enfin pythagoricien pardon c'est la déesse cachée elle est la créatrice du monde et de l'univers donc cet oracle de la pitié qui s'exprime et qui rend des prophéties et qui voilà a donné son avis sur la naissance de pythagore à ses parents elle est l'incarnation de la déesse cachée ça c'est pas rien imaginez que vous vous rendez à l'église et vous demandez le baptême pour votre gamin et là il y a le prêtre qui vous dit écoutez moi il y a le bon dieu qui m'a dit que votre fils c'est la réincarnation divine sur terre ça doit coller une sacrée pression quand même parce que c'est un petit peu la démarche qu'ont eu ses parents ils venaient simplement entre guillemets s'informer sur le destin de leur enfant et là on leur a donné la patate chose on leur a dit ça va être absolument énorme il faut s'imaginer le contexte dans lequel s'inscrit l'oracle de la pitié c'est pas une petite dame dans sa roulotte avec trois bougies qui fait je vois là quand on va voir la pitié déjà il faut se rendre compte qu'à l'époque c'est un sacré chemin à faire ça dépend on habite bien sûr dans la Grèce mais il y a tout le fait d'y aller dans ce voyage donc ça concerne des gens qui ont les moyens de se rendre dans des temples qui ensuite peuvent faire des offrandes et quand on va dans le temple aujourd'hui les temples qu'est-ce que c'est ? c'est des ruines de pierres blanches qui paraissent dévastées et qui sont tristes en réalité à l'époque déjà il faut les imaginer remplis des dévots mais d'autre part c'est des endroits il y a une richesse et une exubérance technologique qu'on a peine à se représenter aujourd'hui aujourd'hui encore on peut voir quoi ? une horloge solaire on peut voir l'homme phallos qui est en fait considéré comme le centre du monde le nombril de l'univers dans la pensée gréco-hélène qui est en fait un instrument de mesure de la cinétique stellaire ça permet quoi ? à faire des calendriers tout bêtement mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été pillées de ce fameux temple de la pitié on va en parler un petit peu plus loin des automates tout à fait des automates et vous allez voir que ces automates ils n'ont rien à envier à tous les films de SF qu'on a pu voir qui mettent en scène des robots des automates et il faut se représenter cette histoire de temple de Delphes non pas comme un lieu austère et triste où des gens se rendraient limite pénitents et malheureux non ils vont en prendre plein la vue ils le savent ils sont entre personnes qui ont les moyens de faire ce type de voyage et qui vont à la rencontre d'un personnage qui est ressenti en tout cas pour eux à l'époque comme l'incarnation si on peut dire même si c'est abusif de la déesse mère donc même si on est dans un lieu de spiritualité les pitié sont l'expression directe de divinité il y a quand même une grosse mise en scène dans ces temples là exactement parce qu'il ne faut pas se le cacher c'est aussi un intérêt économique énorme que d'organiser ce type de pratique le clergé à l'époque c'est une affaire d'état donc ils sont à la fois là pour des raisons spirituelles et pour des raisons matérielles et ils le cachent tiens donc ça c'est quelque chose qui n'a pas trop évolué dans le temps petite réflexion à part qui n'engage que moi effectivement c'est une surprise là où il y a possibilité la cupidité s'exprime et c'est ainsi ce qui est intéressant dans les symboles qui sont liés à la tétratisse donc cet oracle de Delphes c'est qu'on voit sur son fameux trépied sur lequel elle était assise là je vous propose en fait des représentations qui sont au revers de pièces donc qui sont contemporaines qui viennent de cette culture donc qui permettent de se représenter les choses telles qu'elles furent il y a beaucoup de représentations postérieures donc romantisées au 19ème siècle etc là c'est une représentation qui vient bien de cette culture qui est contemporaine donc on sait que le trépied devait peu ou prou ressembler à ça on voit un symbole comme un triangle avec un grand enfin un cercle avec un point au centre qu'est-ce que c'est ? c'est un des symboles essentiels de la tétrakis qu'on retrouve à l'intérieur du pythagorisme c'est ce qui représente la déesse cachée donc l'oracle elle est à la fois considérée comme son incarnation mais elle a aussi plein de symboles qui sont liés à cette déesse cachée qui la suivent dans l'exercice de ses fonctions là sur son trépied sur lequel elle rend des oracles je vous parlais de l'homme phallos aussi tout à l'heure celui qui est dans la cour du temple de Delphes qui était il est toujours mais bon puisqu'il en reste on voit un très très beau serpent un piton parce que pitié le piton qui est sur ce voilà ce symbole qui est à la fois un symbole mais qui permet aussi de mesurer les mouvements des étoiles qui permettent par conséquent d'établir des calendriers on sait que de source sûre voilà la pitié elle est liée elle aussi à des cultes fort anciens qu'on va évoquer ensemble qui sont proprement préhistoriques et qui se réfèrent très régulièrement voilà à un des serpents ceux qui ont lu mes ouvrages et ceux de London Parks ne seront pas surpris par cette occurrence une petite remarque avant qu'on poursuive je reviens sur la représentation qu'on voit sur la diapo de la tétrakis avec ce triangle et ce rond au milieu ça c'est une symbolique qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines cultures initiatiques je pense franc-maçonnerie mais il y en a d'autres est-ce que à ton avis c'est une symbolique qui est héritée de cette notion de tétrakis et donc de déesse cachée oui en effet dans mon ouvrage j'ai passé un moment à analyser l'impact culturel de tous ces éléments du pystagorisme tant sur le mouvement cabalistique donc la cabale qui est liée on va dire à la spiritualité hébraïque donc la foi juive et d'autre part également l'impact culturel que ça a eu sur la franc-maçonnerie j'insiste tu évoquais une notion d'héritage et de transmission j'aurais tendance à parler d'appropriation pour ce qui est de la franc-maçonnerie étant donné que c'est un mouvement relativement jeune qui date du 18ème siècle en tout cas pour les documents matériels et fondateurs ceux qui doutent de cette déclaration je les invite à se rendre au musée de la franc-maçonnerie à Paris qui lui explique très clairement et de manière totalement transparente la genèse de ce mouvement en tout cas tel qui existe aujourd'hui il y a plein d'autres ordres on va dire des branches qui sont issues de la franc-maçonnerie qui se revendient beaucoup plus antérieures mais ça c'est une autre histoire si je résume en quelques lignes ce que tu vas nous dire la franc-maçonnerie n'est pas dans la lignée directe pythagoricienne et de toutes ces symboliques spirituelles encore une fois qui remontent à des temps immémoriaux mais à un moment qui saurait approprier ces symboles et qui crée une sorte de branche alternative de cette lignée spirituelle voilà il faut bien se rendre compte que s'il y a une convergence au niveau symbolique il ne faut pas l'interpréter comme un signe direct d'héritage en ligne directe comme tu as expliqué il faut bien comprendre et comme tous les mouvements spirituels certes moi j'ai travaillé sur cette hypothèse d'un mouvement spirituel qui a 40 000 ans il faut bien se dire que forcément 40 000 ans il a beaucoup évolué et il a fait des bébés si on peut dire il y a eu plusieurs branches et notamment on va le voir au sein du pythagorisme il y a eu un terrible conflit entre deux branches à la suite de la mort de Pythagore le schisme pythagoricien exactement pour ce qui est donc des fameux androïdes des automates qu'on évoquait tout à l'heure qui sont ils font partie en fait vraiment des attractions si on peut dire que viennent voir les pèlerins quand ils se rendent autant que les delphes vous avez je vous ai proposé une petite représentation sachez que cet aspect doré il n'est pas qu'on est ressorti du chapeau c'est les textes que j'évoque dans cet ouvrage montrent à quel point il s'agit d'ouvrages complexes il s'agit d'ouvrages anthropomorphes et dont a priori on ne prête pas la réalisation à l'homme mais on dit que ce sont les dieux qui les ont transmis à l'humanité qui les ont placés dans le temple de Delphes et qui sont quelque part des substituts à l'oracle Pity elle-même elles sont également chargées ces sirènes ces automates de rendre des oracles on ne sait pas exactement pourquoi il y en a d'autres elles sont-elles concurrentes elles sont-elles complémentaires c'est un point sur lequel on n'a pas tout à fait assez d'informations et je me ferai une joie de vous expliquer exactement la nature de ces automates qui sont vraiment très surprenants ceux qui doutent de cette proposition de reconstitution je vous invite à regarder à droite de cette diapositive on a là une opposition extrêmement fidèle qui a été proposée dans le cadre d'une exposition dans un musée grec c'est un automate exactement comme il existait à ce genre d'époque et qui servait du vin aux fidèles quand il donnait le bol donc la charité il mettait sa petite piécette il faut imaginer l'automate en train de servir du vin comme ça imaginez pour quelqu'un contrairement à nous qui connaissons Disneyland qui connaissons tous les mécanismes on a tous eu des jouets qui étaient un petit peu comme ça avec des ressorts quelqu'un qui ne connait pas tout ça qui se rend dans un temple et qui voit que son acte de charité met en action une sorte de statue pour lui c'est un miracle il faut bien se rendre compte qu'à l'époque on voyait des miracles dans le contexte de ce temple et c'était absolument fabuleux si vous connaissez un petit peu le small world décidément j'en parle très souvent sur Nurea TV c'est exactement ce à quoi devait ressembler la cour du temple de Delphes parce qu'on sait que ces petites on ne peut pas parler de petites mais ces statues elles parlaient elles chantaient elles agissaient donc voilà on peut les imaginer en mouvement dans ce ouvrage je propose plusieurs reconstitutions notamment de statues en mouvement et des tableaux qu'elles représentaient parce que c'est bien des tableaux de légendes qu'elles étaient censées représenter pour le dévot il faut imaginer un truc absolument qui réunit à la fois le divertissement et la spiritualité qui fait que les gens repartaient ils étaient fondamentalement convaincus d'avoir vu les dieux eux-mêmes pour la plupart alors ce qui est très drôle c'est qu'on a démarré cette émission avec une image pour représenter Pythagore d'Anakin Skullwalker et de Dark Vador et là maintenant on a 6 PO de là à continuer à tisser des liens entre l'univers Star Wars et la symbolique qu'on retrouve dans cette émission il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas libre à chacun de le faire en effet je n'avais pas osé de faire la référence mais c'est très clair et on le sait de toute façon les péplomes des années 30 ont beaucoup influencé après les gens qui ont fait de la SF par la suite dans l'histoire du cinéma et c'est bien dans des péplomes qu'on pouvait déjà retrouver ces représentations de statues anthropomorphes animées dans le contexte de la culture grecque d'accord on va repartir sur Pythagore alors quand ses parents sont venus chercher cette prophétie auprès de l'oracle de la Petit il faut déjà bien se rendre compte que c'est des gens qui appartenaient à une ethnie spécifique au sein de la culture grecque qui est cette ethnie ? ce sont les Doriens les Doriens ce sont ce qu'on appelle les fils d'Hercule mais quand je vous dis fils il ne faut pas se dire fils au sens spirituel non non on parle bien fils dans le sens progéniture matérielle ces gens se revendiquaient comme les vrais descendants de chair et de sang de ce que nous nous interprétons désormais comme un héros légendaire pour eux c'était une réalité palpable physique ils étaient ses arrière-petits-fils pour certains peut-être même ses petits-fils peut-être même des gens qu'il avait connus puisque c'est certain en tout cas dans le contexte grec il y a des gens qui se revendiquaient comme ayant vécu 400, 500, 800 ans c'est très surprenant et aujourd'hui on n'a pas les dépouilles de ces gens pour mener des investigations mais ce serait certainement très intéressant donc ces Doriens pour vous en reparler très brièvement on commence à trouver leur première phrase dans les textes il y a moins 1300 lors d'un fameux événement qui s'appelle la chute ou la descente des Doriens et voilà vers 800 avant la naissance de Pythagore 800 ans à peu près avant la naissance de Pythagore donc c'est quand même une ethnie qui a réussi à s'intégrer au monde hélène mais qui est quand même considérée comme des gens à part parce qu'on sait que c'est des gens qui sont toujours très très grands on les considère comme des grands gaillards des grands gaillards costauds et des grands gaillards qui sont détenteurs d'une connaissance à la fois on va dire artisanale mais également ésotérique très différente de celle des grecs habituelles on les regarde vraiment à la fois comme des érudits et des grands bastonneurs et c'est rien de le dire puisque un on va dire des doriens les plus célèbres c'est quand même le roi Léonidas et oui vous allez me dire mais oui il est spartiate certes mais il appartient à l'ethnie dorienne et pourquoi c'est important de revendiquer l'appartenance à une ethnie comme celle des fils d'Hercule ou d'Apollo c'est important dans la mesure où dans ce contexte là ils considèrent qu'à l'intérieur de ces mêmes lignées se réincarnent les mêmes âmes parce qu'il faut aussi bien se faire à l'idée que ces gens là croyaient dur comme fer et à partir de là ils considéraient qu'en étant dans la lignée d'Hercule invariablement un jour Hercule allait se réincarner à nouveau dans ses propres enfants par la suite au fil des millénaires donc c'est pour ça aussi qu'il y avait ce patrimoine culturel très spécifique l'héritage c'est un sujet complexe mais en gros la transmission spirituelle à travers la génétique il y a cette idée qui est sous-entendue derrière exactement alors la famille de Pythagore elle est composée donc de la maman de Pythagore sur laquelle nous avons très peu de renseignements et qui a même a priori changé de nom lorsqu'on lui a donné cette prophétie sur son propre enfant donc c'est un personnage assez énigmatique sur lequel il est très difficile de s'exprimer par contre son père et pourtant il y a aussi peu de gens à bord de le sujet alors que c'est un personnage passionnant il s'appelle Mnezarc et c'est le père déjà d'une fratrie de plusieurs garçons peut-être y a-t-il eu des filles elles ne sont pas mentionnées par les témoignages mais il a déjà été papa d'autres petits garçons avec cette même épouse et c'est un homme donc qui appartient à l'ethnie dorienne bien sûr et qui est chargé on pourrait appeler ça un camériste c'est un tailleur de gênes c'est un monsieur qui s'occupe de créer des cachets pour les hommes de marque les hommes de lettres les royautés quand je dis les royautés c'est les différentes royautés du bassin méditerranéen c'est un homme qui a ses entrées auprès du pouvoir c'est pas juste un type comme ça parce qu'on aurait commencé c'est déterminant le fait que cet homme il ait des entrées dans différentes cours c'est ce qui va permettre à Pythagore de s'intégrer auprès de l'élite et de s'intégrer auprès de l'élite cosmopolite jusqu'en Égypte ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui vient à l'époque de l'autre côté du bassin méditerranéen et quand on dit camériste tailleur sur gemme il ne faut pas s'imaginer que les arcs le père de Pythagore c'est un simple bijoutier quand on taille sur gemme on est à la fois considéré pour des raisons pratiques comme un magicien et un sorcier pourquoi je dis pratique parce que si on connait tous les secrets des cachets royaux on peut les contrefaire donc en soi déjà on est un personnage très dangereux au niveau politique et d'autre part à l'époque se vendaient énormément des joyaux taillés des bagues taillées qui étaient réputées être thérapeutiques ça fait partie de la magie grecque de la magie égyptienne et dans une certaine mesure de la magie mésopotamienne on gravait des objets pour les imprégner d'une force magique et qui était chargé de faire ça ? des gens comme le père de Pythagore donc c'est quand même un initié qui a ses entrées auprès du pouvoir c'est pas n'importe qui il avait les moyens de créer le prophète qui était attendu à travers son fils donc on a déjà évoqué le fait que Mnésar qui est son épouse sont attachés à l'ethnie d'Orienne ce qui est important c'est d'expliquer qu'ici on a de nos jours créé deux personnages distincts entre Hercule et Apollon il faut savoir que du point de vue en tout cas contemporain de Pythagore il y a un syncrétisme entre les deux généralement il y a un mélange entre ces deux figures on considère qu'on n'a pas le nom j'en parle dans cet ouvrage La déesse cachée et l'arbre de vie j'intitule ce personnage le héros de la déesse on l'a perdu c'est un personnage préhistorique qui a été ensuite transmis dans la culture gréco-hélène sous le nom d'Hercule sous le nom d'Apollon et qui se retrouve dans pas mal d'autres panthéons quand on aborde les panthéons du point de vue de la mythologie comparé pourquoi c'est important ? parce qu'en fait très précisément Pythagore il était considéré non pas comme la réincarnation d'Hercule mais la réincarnation du dieu Apollon et ça je vous laisse imaginer à quel point ça doit être un bagage qui est quand même bien lourd à porter ce que tu nous dis là c'est que cet archétype je ne sais pas si on peut parler d'archétype pour Apollon Hercule et ce qu'on peut mettre dans cette catégorie là on ne sait pas on ne sait pas on ne connait pas la descendance l'ascendance de cet archétype on ne sait pas jusqu'où il remonte tout à l'heure tu nous parlais de déesse cachée de cette déesse primordiale on remonte à 40 000 ans est-ce qu'on est sur cette époque là aussi pour l'apparition de l'archétype d'Apollon ? exactement c'est exactement le sens de mon propos et c'est le sens aussi des travaux d'Antoine Pars c'est d'arriver à démontrer qu'on a des on va dire des dieux archétypaux qui se retrouvent et qui se répondent par exemple un exemple très connu Osiris Osiris égyptien Enki nézopotamien par exemple je ne sais pas moi vous en avez pas mal d'autres comme ça qui répondent à cet archétype là qui est le héros de la déesse après qu'on en parlait et qui se répondent les uns les autres et on voit qu'ils traversent le temps ces archétypes c'est vraiment un élément que j'explore à fond dans cet ouvrage puisque je n'exclus jamais l'hypothèse selon laquelle le fait que ces connaissances initiatiques elles ont été associées à des cultes agraires c'est quoi des cultes agraires on va en parler notamment dans l'émission qui sera si tu me le permets consacrée au loup-garou avec plaisir depuis des millénaires l'attention portée sur la préservation du grain sur le fait de le faire jaillir de terre sur le fait de le préserver comme il le faut sur le fait d'arriver à le reproduire tout ça aujourd'hui c'est des préoccupations qui nous paraissent mais complètement extraterrestres on ne se rappelle plus quelles codifications symboliques ont été utilisées et pourtant sous des millénaires pour transmettre ce savoir déterminant pour ne pas crever de faim et mourir ça paraît pourtant fou qu'on ait réussi à oblitérer ça en quelques siècles seulement et à partir de là on se rend compte qu'effectivement certes il y aurait eu la possibilité que parce que tous ces personnages mythologiques étaient associés au monde agraire tous se ressemblent ça va beaucoup plus loin que ça et cet essai permet de le mettre en lumière il y a des éléments trop spécifiques dans ces récits qui ne sont pas du tout liés au monde agraire qui n'aurait eu aucune raison de retrouver à travers le monde et c'est en ça que là aussi Pythagore c'est un personnage qui est émouvant qui est intéressant parce qu'il porte sur lui la mission de retransmettre l'origine même de ces récits-là de ces récits initiatiques ce qui est intéressant donc dans le personnage d'Apollon Hercule qui est associé à Pythagore qui est censé être la réincarnation d'Apollon je le rappelle c'est que c'est un dieu qui est équivalent au dieu Horus qui appartient au panthéon égyptien alors pourquoi je dis Horus parce qu'effectivement Horus il est regardé comme la réincarnation de son propre père Osiris donc c'est pour ça autour d'Apollon en fait sur le panthéon grec ça c'est hyper intéressant je le détaille très précisément dans cet ouvrage on va pas se lancer là-dedans dans cette émission on n'aurait pas le temps mais sachez qu'il y a des vraies raisons de croire qu'effectivement il y a une transmission culturelle très claire entre l'Egypte et la Grèce antique c'est évident et j'ai eu la joie de travailler sur la démonstration de cette théorie donc voilà on va revenir un petit peu sur la famille de Pythagore Mnezark le père de Pythagore c'est un homme qui est initié à de nombreux secrets et là encore c'est comme les secrets de l'agriculture que j'évoquais à toi les secrets de l'esprit du métal qu'est-ce que c'est ? on se dirait oui bon bah il savait qu'il y avait des aimants puis il y avait des aimants qui s'attiraient entre eux d'autres qui se repoussaient puis il y a des aimants et ça va montrer où est le nord magnétique terrestre non ça va beaucoup plus loin que ça le secret de l'esprit des métaux c'est savoir réaliser des alliages un alliage c'est pareil on a tendance à dire bon bah il y a l'acier c'est chouette non il faut savoir le doser il faut savoir le créer il y a plein de subtilités comme ça qui ont permis notamment quand on a le nord magnétique c'est l'art de naviguer l'art de naviguer l'art de créer des cartes c'est hyper déterminant la famille de Pythagore elle est porteuse de tels secrets et à l'époque il faut bien savoir savoir faire un calendrier savoir se déplacer dans l'espace mais c'est un privilège incommensurable la plupart des gens ils sont dépendants du clergé ils sont dépendants des autorités pour savoir quel jour de la semaine on est à quelle heure il faut planter quand est-ce qu'il faut récolter il faut imaginer à quel point ça c'est décisif et c'est occulte et seuls quelques initiés ont accès à ce savoir-là donc savoir ça c'est maîtriser aussi le temps exactement et ça ça fait partie des grands mystères qui étaient véhiculés au sanctuaire des grands dieux de Samothrace ça fait partie des endroits dans le monde où on a véhiculé ces secrets de l'esprit du métal c'est-à-dire où les initiés venaient faire magnétiser leur bague d'initié auprès d'un grand aimant qui était caché dans l'édifice et après ils se reconnaissaient entre eux d'une simple poignée de main puisque leur bague soit s'attirait soit se repoussait d'accord subtil pour l'anecdote mais c'était l'ancêtre de la poignée de main secrète c'est-à-dire dans certains quartiers certaines bandes on a une poignée de main typique pour se reconnaître et savoir qui est initié de la bande c'est un peu le cas à l'époque avec des bagues magnétiques avec un peu plus de spiritualité sous-jacente la spiritualité nous on la suppose dans le contexte dans lequel ça s'inscrit mais tu vois je trouve ton parallèle vraiment intéressant dans la mesure où il faut bien comprendre que les gens n'ont pas changé et l'exemple que tu donnes il faut savoir que pour eux c'était sûrement le même vécu toi tu donnes l'impression d'une certaine trivialité pour eux c'était sûrement la même chose ce côté j'ai trouvé un ami j'ai trouvé un pote c'était se reconnaître c'est important de bien replacer les choses en se disant que c'est presque les mêmes gens que nous qui étaient là déjà à l'époque et bien se dire qu'il y avait presque les mêmes enjeux les mêmes rivalités les mêmes choses là je vous propose dans cette petite slide l'exemple d'une magnétite qui est montée sur de l'or la magnétite c'est quoi ? c'est une pierre dans laquelle elle est oxydée du fer et donc qui est généralement magnétisée donc qui indique le nord et elle était utilisée comme une pierre magique par des caméristes comme le père de Pythagore les arcs et il faut savoir que c'est une pierre qui est associée dans le contexte de la magie grecque à Hercule donc à Nouveau et à Horus de l'autre côté de la Méditerranée c'est là qu'on voit aussi qu'il y a forcément des connexions d'initiés puisque des deux côtés de la Méditerranée il y a cette association qui est pourtant on pourrait dire totalement arbitraire qu'est-ce qui fait qu'on associerait cet élément-là à un dieu spécifique ça fait partie des points d'importance donc petite anecdote aussi je l'évoque dans cet ouvrage la magnétite c'est pas une découverte du monde ni grec ni égyptien elle est vénérée depuis le néolithique donc environ moins 4700 dans ce qu'on pourrait appeler ce qui est aujourd'hui la Chine par des peuples notamment les jaumons et les préjaumons qui ont totalement disparu aujourd'hui et qui nous ont légué des représentations extrêmement mystérieuses notamment ces fameux pseudo-astronautes avec leurs grandes lunettes je pense que tout le monde les connaît ces statues jaumons voilà donc on se rend bien compte avec ces exemples notamment la magnétite que la magie elle est au cœur de cette spiritualité humaine on n'est pas que sur une spiritualité qui relève du mental on est sur l'usage de petits artefacts pour se reconnaître entre soi et qui datent au moins déjà à l'époque de Pythagore qui ont presque 4000 ans si on se réfère aux premières occurrences de magnétite qui a été utilisé dans un contexte magique donc au néolithique on est déjà c'est absolument énorme c'est une transmission d'un héritage qui est extrêmement ancien moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui confirment que les doriens étaient porteurs de connaissances très spécifiques notamment liés au fait que Hercule dont les doriens se revendiquent les descendants il est associé à la mythification de l'art calendaire c'est quoi la mythification c'est quand on utilise un mythe un récit apparemment anodin comme les douze travaux d'Hercule pour cacher derrière une connaissance très concrète tout simplement à calendrier ça vous a jamais interpellé douze travaux douze mois oui effectivement maintenant que tu le dis ça oui en fait généralement comme ça tout fait sens et ce qui est intéressant c'est de constater que sous des aspects qui aujourd'hui ont été complètement trivialisés à l'époque se cachaient des connaissances où vraiment c'était la vie ou la mort si vous n'avez pas à quel mois vous devez planter et quel mois il est et quel mois on récolte mais c'est la famine et là c'est la fin du monde c'est proprement la fin du monde pour vous votre famille et peut-être même votre peuple et ça c'est des choses qu'on a complètement oubliées aujourd'hui puisque le calendrier il est donné le calendrier il est partout on a nos montres analogiques on a nos horloges atomiques tout a l'air réglé tout a l'air parfait oui on est totalement déconnecté de ces problématiques là et plus généralement on est totalement déconnecté de la manière de s'intégrer dans un environnement qu'il soit spatial temporel ou autre on est des pauvres petites choses posées au milieu de tout ça qui créons consommons mais de manière totalement détachée de l'environnement de la même manière j'en profite pour évoquer le sujet donc de la profession de mes arcs le père de Pythagore on a tendance à dire bah ouais il y a un type grave décaché sur des cailloux pourquoi on va s'exbodier non il y a vraiment une question déjà rendez-vous compte le caractère minutieux on est sur du dixième de millimètre certaines fois pour créer ces cachets exactement dans la même manière dont étaient taillés les sauts mésopotamiens qui en plus eux sont sur des reliefs en 3D sur des cylindres on est sur une difficulté extrême c'est vraiment il faut savoir que ça implique la maîtrise du polissoir du chevalet de la loupe ça implique aussi l'idée qu'il y a des valeurs abstraites parce que si on implique qu'il y a la valeur d'une signature c'est quand même déjà des concepts abstraits donc toute cette idée que l'ancien monde est peuplé de braves brutes un peu crétines on évacue tout ça on se rend compte avec ne serait-ce que cet élément là que c'est des gens dont certains il y a déjà des castes des castes d'initiés et des gens qui ont envie de bien rester entre eux de conserver leurs secrets pour maintenir sous leur couple certaines parties de la population là-dessus ça n'a pas trop changé c'est là qu'il est intéressant de bien se rendre compte qu'on s'habille différemment on parle différemment mais au fond le pitch c'est plus ou moins le même donc voilà autre petit élément qui est hyper intéressant par rapport au père de Pythagore il faut savoir en tant que magicien ce qu'on appelle une gemme il y a une homonymie entre le terme gemme épée et soumission il faut savoir que quand on donne un objet gravé un objet qui a été produit par quelqu'un comme le père de Pythagore Mnezark on donne vraiment du pouvoir magique on transmet quelque chose qui a une puissance énorme c'est pas juste un bijou et j'insisterai jamais assez là-dessus dans l'ouvrage je le détaille vraiment profondément l'appartenance du père de Pythagore elle est claire elle est certaine à une forme de comment dire de corporation initiatique de gens qui travaillaient les gemmes et qui remontent jusqu'à la Mésopotamie ancienne et là aussi on est sur des échelles de temps qui à l'époque de Pythagore c'était 1000-1500 ans donc c'est une transmission d'une très longue tradition allez on va ranquiller un petit peu sur Pythagore Pythagore on a tendance à se dire bon on s'imagine c'est un brave type il fait des maths il s'intéresse un peu à la géométrie ça doit être une petite crevette toute palote alors tout à l'heure les Doriens c'est des grands gaillards qui mettent des tatanes là il faut s'imaginer Pythagore c'est quand même un type qui a concouru aux Jeux Olympiques de son temps et qui a réussi à les remporter dans la catégorie Pugilla la Pugilla bon plus personne sait ce que c'est une Pugilla c'est une sorte de lutte ouais et c'est même mieux c'est de la boxe il faut imaginer un grand type aux alentours de 2 mètres hyper baraque puisqu'il avait déjà c'est son adolescence entre 15 et 20 ans j'imagine et assez costaud pour arriver à mettre une sacrée dérouillée assez contemporain c'est ça qu'il faut s'imaginer c'est un grand type baraque qui en plus d'avoir du fond dans son propos devait en imposer énormément partout où il rentrait c'est des hommes assez complets c'est de rien intellectuellement et physiquement exactement c'est en ça qu'ils sont passionnants on voit que c'est des gens qui épousent totalement l'archétype de la perfection gréco-hélène c'est à dire on est à la fois dans la rectitude morale et la connaissance approfondie on est un grand type baraque qui peut s'il faut prendre les armes et arriver à défendre ce qu'il pense mais vraiment sur le point le plus concret de la matière d'accord donc Pythagore après toutes ses prouesses sportives il est allé par faire son éducation auprès de ses oncles alors ses oncles là aussi c'est pas genre n'importe qui c'est toujours des gens qui appartiennent soit à des écoles de philosophie soit à des mouvements spirituels vraiment très spécifiques ses oncles c'est genre des gens qui habitent dans des cavernes c'est des gens qui initient qui ont aussi quelque part un rôle de prophète qui initient une bande d'adètes ou d'apôtres on est sur une ambiance qui est quand même assez spéciale il a jamais été tranquille ce pauvre Pythagore une fois qu'il est devenu athlète on lui a dit bon bah maintenant t'as fait le corps tu vas faire la tête c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que notamment un de ses oncles il est en contact avec un personnage très connu de ceux qui ont fait des maths à l'école Thalès on a quand même à nouveau bah de toute façon oui on parlait du théorème de Pythagore que je n'ai pas réussi à restituer tel quel parce que les souvenirs sont loin Thalès c'était son frère jumeau dans les études secondaires Pythagore et Thalès voilà bienvenue au club ce qui est passionnant sur un de ses oncles donc il y a eu l'oncle Zolius et après ça il a été placé sous la tutelle Pythagore de son oncle Féricide il est passionnant ce monsieur parce que c'est lui qui a eu sa correspondance avec le faveu et l'ident Thalès il avait une particularité qui va beaucoup nous intéresser c'est un homme qui ne se rendait jamais au terme et bon les termes vous disent c'est l'endroit c'est les bains les bains publics et ce qui est grave c'est vraiment grave c'est qu'à la base l'hygiène c'est une affaire collective c'est une affaire publique le fait de ne pas se montrer à poil au bain devant tout le monde ça éveille les soupçons c'est vraiment quelque chose de grave qu'est-ce qui a fait que cet homme refusait de se rendre au bain il y a plusieurs théories soit selon ses adeptes et selon ce qu'on peut comprendre même à travers les discours de ses détracteurs parce qu'on ne comprend jamais aussi bien une personne que d'après le mal qu'on en dit parce que c'est comme ça généralement qu'on voit ce qu'il dit en négatif c'est grâce aux critiques les critiques de Féricide tentent à dire mais est-ce qu'il essaie de cacher quelque chose sur son corps et effectivement ce qui est intéressant et qui lie à nouveau Pythagore et sa famille à des éléments extrêmement anciens de spiritualité il est possible que ce fameux oncle de Pythagore Féricide il ait porté sur lui des tatouages et pourquoi c'est grave dans le monde hélène de porter des tatouages si on porte un tatouage généralement c'est que soit on est un esclave qui est marqué par son maître soit on est un barbare on n'a vraiment pas envie de le montrer on est un respectable citoyen bien intégré et on ne veut pas montrer son appartenance à la barbarie c'est-à-dire en fait tout ce qui est barbare c'est ce qui ne retient pas au monde hélène tout simplement c'est même pas une critique c'est juste une désignation t'es pas dans le moule hélène t'es un barbare barbare égal exogène exactement et c'est rédhibitoire pour eux c'est gravissime c'est comme la caste des intouchables en Inde ça implique beaucoup de choses et ça impliquerait d'être mis au banc de la société carrément ça explique soit par la théorie de la maladie de peau soit par ses présences de tatouages et ces tatouages qu'est-ce qu'ils auraient été ? il y a deux possibilités évidentes donc il y a la famille de Pythagore à des cultes extrêmement anciens des tatouages de goès ou des tatouages de Théosaner qu'est-ce que c'est un goès ? c'est un prêtre qui est chargé à la fois d'agir comme oracle comme c'est un prêtre itinérant il faut le voir comme ça qui fait de l'oracle ou de la bénédiction ou de la malédiction c'est double en quoi ces gens-là qui sont associés à des divinités qui sont en lien avec des loups alors on va en parler un petit peu plus loin parce que les goès sont les refus un peu partout au cours du destin de Pythagore et ce rapport avec les loups il n'est pas anodin on aura l'occasion si tu me permets d'yom d'en parler extensivement dans une émission consacrée aux loups-garous parce qu'il faut au moins une heure pour débriefer sur le sujet nous allons en parler rassurez-vous il y a énormément de thèmes de l'ouvrage qui vient de sortir qu'on va aborder dans les mois à venir sur NUATV et celui-ci en fait partie alors je me pose juste une question peut-être que je ne voudrais pas faire une parenthèse trop longue et qu'on sorte du thème mais quand j'entends loup je ne peux pas m'empêcher de penser aux archétypes de Merlin et de Lug son penchant sombre est-ce qu'il y a une lignée spirituelle et intellectuelle entre ces archétypes-là ? Oui, tu as visé très juste effectivement déjà on le retrouve forcément dans le Merlin le Merlin de Montgout et puis moi je vais te dire dans cet ouvrage malheureusement je n'ai pas pu mettre la source parce que mon mari Anton est en train de travailler sur un ouvrage qui va évoquer cette source de manière plus directe et je ne pouvais pas l'offrir en pâture à tout le monde mais sachez que des loups-garous modernes on en trouve vraiment dans les archives du Vatican en tout cas celle auxquelles moi j'ai pu avoir accès et ça existe et ce n'est pas forcément ce que vous croyez mais on a des preuves jusqu'à il y a 300-400 ans et c'est aux portes de notre ère moderne et ça ça paraît quand même fou de s'imaginer que c'était on a perdu une tradition qui a survécu plusieurs milliers d'années il y a un claquement de doigts en fait voilà j'attends avec impatience ces émissions notamment sur les loups ah j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça et la deuxième hypothèse concernant donc ce fameux férécide c'est l'idée que c'était peut-être un théosanère lui-même bah qu'est-ce que c'est théosanère bah c'est un incarné divin c'est quelqu'un qui est considéré dans l'ethnie dorienne et dans l'ethnie gréco-hélène en général comme la réincarnation proprement parlé d'un dieu et qu'est-ce qui authentifiait ces réincarnations-là bah c'était des tatouages spécifiques ce qui explique peut-être aussi voilà la pudeur de la part de férécide c'est l'idée de ne pas montrer ces marques d'initié qu'il identifie en tant qu'incarné divin si on peut dire pourquoi férécide il est vraiment déterminant par rapport à l'éducation de Pythagore c'est lui qui l'a initié ou s'il ne les connaissait pas déjà mais je pense sincèrement que c'est lui et je détaille ça très très bien dans cet ouvrage et ça serait trop long de l'expliquer à des cultes anciens qui puisent leur origine à la fois dans la mythologie égyptienne dans la mythologie mésopotamienne et qui elles-mêmes toutes ces sources viennent d'origine vraiment préhistorique de quoi ça parle l'hémite auquel il est initié auprès de son oncle férécide Pythagore il apprend auprès de son oncle qu'à l'origine du monde il y a eu une bataille dans le ciel entre les dieux et qu'il y a un grand serpent qui a pris part à cette bataille terrible et qui a échoué sur terre là où vivait dans le royaume des hommes ensuite autour de ce royaume c'est formé comme une bulle et dans cette bulle il a bien fallu que les dieux pris au piège parviennent à survivre ces éléments-là vous les connaissez soit parce que vous les avez lus dans les ouvrages d'Anton Parks soit parce que vous êtes très penchés dans la littérature gnostique soit parce que vous avez lu les travaux d'Anton Parks relatifs au décryptage de tablettes sur mériennes qui évoquent ce thème de la chute des dieux de la chute à la fois dans le temps et de la chute sur terre c'est essentiel de voir que ce motif il est hyper ancien pourtant on a l'impression qu'on est en train de nous parler de dieux extraterrestres on parle de gens qui sont tombés des étoiles qui après vivent dans une bulle temporelle c'est dur en tant que personne du 21ème siècle de ne pas dire on parlait d'une bataille spatiale avec des extraterrestres ce n'est pas les mots qu'employaient ces gens à l'époque mais c'est clairement les thèmes qui sont abordés et juste pour vous faire un parallèle historique l'évémérisme donc considérer que les dieux étaient des vraies personnes ce qui est pourtant le postulat très clair de Féricide il arrive que 200 ou 300 ans plus tard officiellement dans la culture gréco-romaine on voit qu'en réalité le postulat de l'idée selon laquelle les dieux ont existé sous forme de chair et de sang de très présents et très anciens et très marqués notamment dans la culture dorienne mais en plus cette idée que là on est sur la théorie qu'on appelle les anciens astronautes que des créatures qu'on appelle extraterrestres ou peu importe des créatures qui viennent d'ailleurs qui sont venues sur Terre ont interféré avec l'histoire humaine elle remonte à extrêmement loin et ça c'est un truc inédit qui jusqu'ici je pense n'avait encore jamais été porté à la connaissance du public de cette manière aussi frontale pourquoi personne l'avait dit avant alors que c'est franchement écrit dans les textes parce que franchement c'est honnête c'est super bizarre je pense que les gens qui ne sont pas habitués à ce type d'évocation qui tombent sur cette émission là ils se disent mais où est-ce que j'ai atterri parce que c'est trop fou mais sincèrement là on ne peut pas débriefer sur tous les textes que j'ai apportés dans cet ouvrage parce qu'il y a une quantité de textes que je mets en rapport des textes égyptiens anciens des textes mésopotamiens des textes grecs tels que transmis par Férestide donc son neveu Pythagore on constate qu'il y a une lignée initiatique c'est les mêmes sujets présentés quasiment pour certains mot pour mot et pourquoi ils sont importants ces documents parce qu'en fait c'est très clair Férestide a un point donné de l'éducation de Pythagore lui a dit comme toi t'es le prophète c'est ton job à toi de retourner aux sources de nos origines et pour les Doriens c'est quoi les sources des origines c'est l'Egypte là d'où ils viennent a priori leurs origines ça serait l'ancienne Égypte il y a plusieurs milliers d'années tu dois retourner sur notre terre-mer Kemet l'ancienne Égypte et prouver que les textes dont je suis porteur moi Férestide sont bien authentiques que je ne les ai pas déformés qu'il s'agit d'une réelle tradition qui est véritablement ancienne pure et ça c'était une préoccupation il faut bien s'en rendre compte nous on a internet on a accès à plein de livres eux ils avaient quoi ? des copies qu'ils n'arrêtaient pas de regratter sur des parchemins qu'ils n'arrêtaient pas de pourrir ou sur des pots qui pouvaient être modifiés au mieux ce qui durait le mieux ils avaient des tablettes et encore fallait-il ne pas perdre la clé d'interprétation pour celles qui étaient rédigées en cunéiforme ou en hiéroglyphe c'était une vraie préoccupation la pureté des textes était pour eux centrale et Férestide à un point donné il est certain à charger Pythagore son neveu d'aller contrôler en Égypte ce qui explique ses voyages en Égypte et ce n'est pas juste un voyage de plaisance il s'est quand même intégré au caste de prêtres égyptiens et ce n'est pas on ne se dit pas je vais faire ça pour m'amuser c'est clairement une discipline c'est un sacrifice de vie entière qu'il a fait pour pouvoir aller contrôler la pureté de ses textes une donnée importante et c'est en cela qu'on peut considérer Pythagore comme un prophète de son temps ? exactement et c'est la raison pour laquelle déjà s'amorce on va dire c'est l'amorce de sa mission prophétique et de sa charge et j'insisterai jamais assez sur le fait que c'est une charge le type on ne lui a pas dit bah tiens t'es un roi met une couronne porte une médaille et youpi non on lui a dit t'as des responsabilités t'es un dioré incarné sur terre maintenant c'est en plus à toi de le prouver et de gérer l'honneur de la famille c'est une mission énorme ouais ça fait beaucoup apporter mais bon le gars avait l'air costo donc vous avez bien retenu pour ceux qui ont suivi attentivement les missions depuis le début on est sur les sources qui sont antédéluviennes mais pourquoi je dis tout le temps oui c'est ancien oui 40 000 ans quel est l'élément qui nous permet essentiellement de dater donc deux éléments essentiels on a beaucoup parlé là des mythes qui étaient transmis par Théréside à Pythagore et il s'agit en fait des mythes qui ont à voir avec l'orphisme l'orphisme ce qui est intéressant c'est qu'il a été son mythe l'orphisme donc c'est l'histoire d'un type il se fait déchirer en morceaux exactement comme Osiris et puis il va chercher il essaie d'aller chercher sa bonne femme aux enfers mais il n'y arrive pas en 15 secondes voilà Orphée Orphée de manière synthétique donc voilà en quelques secondes c'est un petit peu lapidaire mais c'est comme ça qu'il fallait le résumer ce mythe d'Orphée pour les gens qui arrivent de nulle part et qu'ils ne connaissent pas on voit qu'il y a un rapport très clair avec le drame d'Osiris qui lui est d'origine égyptienne je le rappelle Orphée c'est grec en cas c'est greco-hélène et Osiris on est sur la mythologie égyptienne l'intérêt de Mythe d'Orphée c'est qu'il a fait l'objet d'études phylogénétiques des mythes qu'est-ce que c'est ? c'est la comparaison de sources à travers le monde qui ressemblent de près ou de loin aux mythes d'Orphée et qu'est-ce qu'on a trouvé lors de cette étude phylogénétique ? on a découvert quelque chose d'absolument extraordinaire qui devait prédater nécessairement la dispersion des peuples et la dispersion des peuples c'était quoi ? c'était il y a moins 40 000 ans c'est pas une paille donc tous ces éléments qu'on retrouve dans la spiritualité qui a été transmise par Férecide à Pythagore et que Pythagore va transmettre par le pythagorisme ça date nécessairement au moins de moins 40 000 ans et si un jour nous devions réviser cette date supposée de la dispersion des peuples entre les différents continents ça ne fera que reculer dans le temps ça ne peut pas être avancé ça ne peut que reculer c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec cette découverte c'est de se dire qu'en réalité on a des mythes des archétypes et des récits qui nous animent et qui nous portent et qui influencent encore notre culture qui sont extrêmement anciens ça c'est ça c'est quelque chose d'assez incroyable et qu'il est important de partager moi je l'ai souvenir j'avais un peu je m'étais intéressé aux travaux d'une chercheuse qui s'appelle Chantal Jek-Volkiewicz qui avait fait des travaux notamment sur la grotte de Lascaux on est sur des moins 20 000 ans et la capacité des populations d'époque à connaître le mouvement des astres déjà à avoir défini les constellations dans le ciel ce genre de choses donc déjà ça remettait un peu l'église au milieu du village se dire en moins 20 000 on avait des ancêtres qui n'étaient pas des gros bourrins qui allaient chasser le mammouth à coups de lance et qui galéraient juste à faire du feu là tu remontes 20 000 ans avant encore et l'apparition en tout cas l'existence parce qu'apparition c'est peut-être encore avant mais l'existence d'archétypes fondateurs d'une culture humaine et d'une spiritualité de l'humanité moi je ne me suis pas appuyée sur certains cortices de texte mais certains chercheurs ont même réussi à faire remonter l'hypothèse de ces mythes-là à 3 millions d'années je ne suis pas allé prendre de tel risque dans des tranches où j'avais des éléments pour contrôler relativement puisqu'on est quand même sur de l'homo sapiens sapiens c'est à moins 40 000 je suis sûre qu'on est sur des capacités cognitives vraiment identiques donc avec une transmission qui fait sens au fil des générations mais il y en a qui envisagent des dettes extrêmement anciennes et c'est en ça que ce livre il est important la déesse cachée l'arbre de vie de le mettre entre toutes les mains de ceux qui sont intéressés par la notion de spiritualité parce que ça aborde sous un autre jour tu évoquais les travaux très intéressants de cette chercheuse on comprend qu'en fait l'homme est homme depuis bien longtemps et nous avons les mêmes injonctions quelque part les mêmes désirs et les mêmes rêves c'est hyper important de ne pas se voir comme le parangon de la perfection et l'aboutissement du progrès et de bien se replacer non pas comme les maîtres de la terre mais comme les passeurs comme les vrais maîtres de la terre c'est nos enfants c'est à eux à qui il faut léguer tout ce patrimoine tant spirituel que matériel vous parlez des rapports entre les textes gréco-hélène et les textes mésopotamiens là je vous ai proposé dans ce petit encart que je vous laisse découvrir la comparaison de deux textes de près de 2000 ans donc c'est par un qui est tel à gauche sur la Grèce tel que a été transmis le mythe parfait récide à son nouveau Pythagore sur la bataille entre les dieux qui chutent sur terre et à droite exactement un récit similaire qui est compté sur des tablettes mésopotamiennes qui ont été traduites par mon mari ceux qui cherchent les références il y a tout sur les petits encarts bleus si vous voulez faire vos propres recherches vos propres analyses linguistiques voilà c'est ouvert vous pouvez aller contrôler l'authenticité et l'origine de ces éléments il n'y a aucun souci pareil l'interprétation peut toujours faire débat moi je suis toujours très ouverte on est sur des langues anciennes sur des langues mortes si vous me trouvez un locuteur contemporain d'une de ces deux langues n'hésitez pas à me téléphoner je serai très intéressée par une analyse vraiment parce que c'est important et une grande partie de mes travaux notamment sur l'algorithme a été difficile dans la mesure où on se dit oui il parlait en grec ancien les gars mais non je profite de cette petite aparté pour vous dire les gars comme on dit il parlait en dorien donc c'est un dialecte encore on est dans un dialecte isolé du grec ancien une grande partie de la transmission du savoir du pythagorisme il repose sur un dialecte hyper isolé et là on se rend compte de la difficulté à la fois du décritage et de la transmission comment est-ce qu'on peut avoir comme garantie qu'on est dans l'interprétation juste moi j'ai eu cette chance et je ne le répéterai jamais assez ce privilège d'hériter d'une bibliothèque de gens qui ont consacré leur vie à faire rien que ça et de là je savais qu'une grande partie de mes analyses elles étaient corroborées par des gens qui ont vraiment 5 ans 60 ans à passer à bûcher sur la question et c'est phénoménal parce que sans la coopération de plusieurs personnes on ne peut pas arriver à produire une telle masse de travail et là-dessus je vous disais il faut rester humble moi je reste très très humble par rapport à ce que j'ai fourni comme travail c'est merci merci infiniment à tous ceux qui avaient déjà bossé avant sur le sujet et dont certains qui n'avaient jamais osé parler pourquoi parce que ce que je vous raconte comme vous disiez cette histoire de Dieu qui tombe sur Terre mais attends on parle bien d'extraterrestres en plus on parle d'extraterrestres associés à des figures reptiliennes ou même dans la tablette du contexte mésopotamien on parle d'hommes reptiles attendez vous dites ça à n'importe qui dans la rue ouais Dieu c'est un homme reptile il est tombé sur Terre vous imaginez le regard non bonne journée donc voilà il faut bien se rendre compte que le témoignage de l'héritage divin et de la culture d'Orienne qui est transmis par Férécide à Pythagore il a 2000 ans entre lui le texte qu'il a et la source qui vient très probablement de Mésopotamie donc ce qu'il a envie de Férécide c'est que son neveu il part dans sa mission prophétique aller contrôler la pureté de ses textes et où est-ce qu'il va ? dans l'un des plus grands centres culturels du monde à l'époque il va en Égypte donc voilà pour conclure sur cette partie on a bien compris que la tradition de l'orphisme donc voilà elle est originaire d'au moins 40 000 elle retrouve des bases enfin elle retrouve des éléments concordants en Mésopotamie en Égypte et Férécide il a envie de quoi ? de contrôler la pureté de son savoir et de faire bien de son neveu le prophète qu'il est censé être qui doit révéler au monde entier l'origine de la divinité sur terre donc Pythagore qu'est-ce qu'il fait ? il part en Égypte le pauvre c'est quand même pas un cadeau il faut le dire parce que c'est une discipline intégrer ce type de clergé c'est un sacrifice de vie on ne fait que ça on ne fait que rendre service on ne vous donne pas en cadeau la connaissance comme ça parce que vous le méritez bien donc il faut faire ses preuves je ne sais plus si c'est 10 ou 20 ans c'est hyper long et il s'est trouvé que certes il s'est vachement bien intégré dans la mesure où lui-même il avait déjà des codes des connaissances ésotériques et des connaissances ésotériques très approfondies comme je vous évoquais voilà l'orphisme il y a des clés d'interprétation qui ont dû énormément parler aux clergés égyptiens avec lesquels il a échangé et d'autre part il se passe un drame à ce moment-là en Égypte l'Égypte est victime d'une invasion une invasion terrible et a priori vu ce qui arrive à Pythagore on a considéré très vraisemblablement qu'on lui avait transmis encore d'autres éléments ésotériques pour qu'il puisse les faire survivre dans la mesure où le clergé a été victime d'une véritable purge lors de cette conquête pour le dire clairement tous les prêtres se sont faits aigouillés et le seul espoir qu'ils avaient de sauver on va dire certains secrets et de leur clergé c'était de les confier à l'étranger qui vivait sous leur toit à ce grec Pythagore puisque lui on savait que lors de cette conquête il ne se ferait pas simplement buter parce que c'est simplement on ne peut pas même si on conquiert un pays on ne peut pas tuer par exemple les alliés qui sont sur place ce n'est pas stratégique donc il s'est fait capturer Pythagore il s'est retrouvé en exil et certainement dépositaire d'encore plus de secrets d'encore plus de connaissances que ce qu'il avait déjà apporté lui-même quand il est rentré en Égypte alors c'est triste à dire des meurtres de masse et notamment des meurtres de sachants mais Pythagore au bon endroit au bon moment il a eu énormément de chance parce qu'il y aurait eu tout au long de sa vie mais tellement de raisons qu'il meurt pour qu'il échoue on voit que sa vie elle n'est pas jalonnée de moments très heureux ni très simples en revanche on constate que il y a quelque chose qui le protège on peut croire que c'est divin on peut croire que c'est sa détermination peu importe mais il a réussi à faire les trois quarts de ce qu'il avait prévu de faire j'en profite on est sur la slide numéro 44 et vous pouvez voir à droite la gravure d'un personnage qui s'appelle Hipparch qui est un astronome du deuxième siècle en notre ère là vous voyez il tient dans ses mains ce qu'on appelle un bâton Jacob on peut l'appeler comme ça c'est pas tout ça qui n'est pas une antenne télévision on aurait pu croire sur un malentendu mais en fait c'est intéressant dans la mesure où ça ça rejoint un thème qu'on n'a pas l'occasion d'abord dit dans cette émission et qui est pourtant central dans mon ouvrage La DS cachée et l'arbre de vie ça que vous voyez là dans ces mains ça pourrait être l'arbre de vie donc ça sera peut-être l'objet d'une émission ultérieure D'accord on en revient finalement j'ai l'impression que sur ces savoirs anciens voire enthédiduviens on en revient souvent au rapport entre l'homme et les astres et son observation des astres de leur mouvement c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les textes de la Mésopotamie pour qu'ils s'allirent entre les lignes mais que ce rapport aux astres a conditionné la spiritualité de l'humanité Tout à fait et c'est bien ce qu'on retrouve dans la spiritualité de Pythagore c'est que nous sommes dans une vaste horloge céleste certain basse-clos mais c'est quand même une horloge avec un mécanisme avec sa logique avec ses cycles et le secret des cycles c'est bien un des grands secrets de Pythagore et ça me permet justement de faire une transition pour Pythagore voir ses savoirs j'analyse beaucoup la polythénie des symboles comme l'œil ou le jatte et des grands proncifs je me suis permis dans cet ouvrage de revenir dessus parce qu'il y a des équivalents dans la spiritualité de Pythagore qui sont percutants qu'il faut bien comprendre à ce sujet voir chez eux ses savoirs et en fait être mis en contact avec certains textes comme celui qu'on vient d'évoquer en rapport avec leur fils mais le texte mésopotamien qui a priori est la copie originale c'est déjà une initiation en soi il ne faut pas que se représenter une initiation comme nous on le fait la culture on va dire occidentale comme un baptême on vous plonge la tête dans l'eau et yuki vous êtes baptisé non déjà être mis en contact avec un parchemin ou même la reproduction d'un texte c'est une initiation en soi c'est une bénédiction en soi c'est un contact direct avec le divin et en ça Pythagore c'est un passeur aussi d'initiation puisqu'il a comme l'aimant touché l'aimant originel et ainsi de suite après ils se transmettent les uns les autres quelque part ce fluide divin ce fluide magique qui a animé Pythagore puisqu'il a reçu un maximum de connaissances donc parmi ces connaissances et parmi ces icônes hyper anciennes qu'on évoquait de leur fils mais de cette échelle qui est de moins à 40 millions je le rappelle c'est complètement indissable on a ces nains et ces divinités qui sont devenues maintenant complètement grotesques et complètement étranges et quand je vous dis nains je suis sûre que dans votre tête vous avez vu votre nain de jardin chez votre grand-mère avec son petit bonnet rouge qui est directement issu de ces traditions-là ou alors vous vous êtes imaginé les nains qui dansent au tour de Blanche-Neige il y a tous ces trucs un peu triviaux et effectivement comme tu le dis c'est un héritage c'est ça qui est extraordinaire c'est l'idée de se dire que ça a survécu jusqu'à nous peut-être pas en très bonne forme peut-être pas en bon état peut-être pas très justement mais au moins ils ont survécu tous ces éléments on les retrouve notamment dans la culture du voyaume-dieu gréco-hélène là on a Perséfone et Déméter et tout à gauche on a un Stapatek qu'est-ce que c'est qu'un nom pareil le Stapatek c'est un des avatars d'Osiris qui est en fait à nouveau un symbole de renaissance un symbole initiatique et ce qui est important c'est de savoir que tous ces éléments ils sont liés à un que j'ai pas pu mettre ici puisqu'on a aucun élément c'est les Kabir qu'est-ce que les Kabir ? on sait que les Kabir c'est comme les Dorien c'est un élément enfin comme les éléments culturels liés à la culture dorienne les Kabir sont un élément qui est avant le peuple hélène donc ça implique vraiment il y a très longtemps ça implique sûrement un héritage culturel au moins néolithique ou peut-être avant comme je vous ai dit voilà peut-être sur une échelle aussi ancienne que l'Orphisme moi c'est ce que je postule dans mes travaux c'est que donc à la fois en Égypte sous la forme de Ptapatek et à la fois en Grèce sous la forme des Kabir on a cette histoire qui se retrouve exactement la même c'est pas l'histoire des sept nains c'est l'histoire des dix nains comme les dix doigts de la mort et à partir de là ces nains qu'est-ce qu'ils sont ils représentent en fait sous la forme châtiée ces dieux qui ont chuté sous terre et qui sont les fils de la déesse la déesse cachée qui vit retirée dans sa grotte sous terre dans un royaume magique souterrain dans lequel travaille ces nains et ces nains sont les initiateurs de l'humanité et ça c'est quand même assez drôle puisque les initiateurs de l'humanité quand je vous dis ça notamment si vous avez déjà lu les travaux d'Anton Park ils disent mais non c'est les néphilimes c'est des grands types ils font deux maîtres et puis un petit peu comme Pythagore ils savent des trucs et puis ils sont costauds et bien c'est vrai vous avez tout à fait juste vous avez tout à fait raison c'est pour des raisons totalement symboliques qu'ils ont été nanifiés on va pas rentrer dans le détail je l'explicite dans le livre et en fait on parle bien des néphilimes on parle bien de ces créatures qui se sont unies au fil des hommes ah oui donc les nains sont une représentation symbolique de ces dieux exogènes tombés sur terre exactement et pourquoi je me suis intéressée au Kabir et à leur rapprochement égyptien le Ptapatek c'est que ça on le sait ce sont des éléments qui étaient révérés depuis plusieurs milliers d'années avant les colonisations grecques dans les grottes dans lesquelles on retrouve des cultes liées au Kabir c'est des occupations extrêmement anciennes les grottes d'ailleurs c'est lesquels les Kabir ou les sénins ou voilà ces initiateurs de l'humanité pour les appeler comme ça on les retrouve dans des grottes où s'est rendu Pythagore lui-même pour se faire initier et les grottes c'est pas juste un truc sympa parce que ça existe déjà il n'y a pas besoin de construire une église et puis c'est un petit peu intime personne ne peut nous espionner c'est un peu plus compliqué que ça le rapport de Pythagore au monde souterrain c'est un sujet là que je ne peux pas trop développer avec vous qui mériterait plein d'explicitation mais les mondes souterrains ont une importance décisive dans la vie de Pythagore ce qu'il faut juste en retenir ici c'est que Pythagore il s'est fait initier dans plein de grottes et quand je dis initier il faut bien se rappeler qu'initié dans ce contexte là ça veut dire on l'a mis en contact avec des reliques qui avaient un rapport avec les dieux peut-être même avec des dépous d'anciens dieux des momies d'anciens dieux avec des représentations d'anciens dieux et ce qui est fort c'est de savoir que toutes ces grottes elles sont en cours d'investigation par les archéologues et certaines on le sait ont été l'objet de pillages mais quand je vous dis pillages on n'est pas juste sur des gens qui sont rentrés qui ont piqué des trucs en or qui étaient sympas ça a été détruit à coup de masse ça a été saccagé incendié il y a eu un acharnement terrible à l'encontre de ces lieux cultes et on ne peut pas passer ça sous silence se dire ça arrive non ça n'arrive pas il y a eu une volonté de profaner de détruire et ça c'était une des plus grandes trouilles des pythagoriciens et d'ailleurs pas mal d'autres ordres initiatiques c'est que ça soit livré non seulement aux profanes leur savoir mais que ça déchaîne la colère et ils avaient bien raison parce que je vous racontais là imaginez vous descendez dans la rue vous dites ah bah écoutez on m'a présenté un dogme et puis c'est Dieu c'est un serpent il est tombé du ciel il a initié l'être humain on va vous dire ouais c'est ça la première réaction c'est ouais c'est ça et après c'est mais il est fou et vite allons purger toutes ces idées saugrenues être les preuves de cet événement là donc voilà je vous ai un petit peu dans ce slide proposé des comparaisons entre ce qui est évoqué donc sur les traces de l'occupation de la grotte de Dictatea excusez-moi la prononciation n'est pas optimale mais c'est la grotte où était supposée avoir résidé la déesse cachée qui est là dans ce contexte culturel là grec la déesse Ankyal qui est la mère des Kabir donc les fameux dînins qui sont les initiateurs de l'humanité qui sont une métaphore pour représenter ce qu'on appelle les initiateurs de l'humanité plus connus pour certains sous le nom de Néphilim et d'autre part des récits mésopotamiaux qui se retrouvent sur une tablette qui est référencée ici dans le petit encart bleu et qui explique exactement le même récit donc les traces d'occupation de la grotte en Grèce là sont plus anciennes les primes en tout cas celles qu'on a détériées jusqu'à nos jours on est à surement 2600 et le texte mésopotamien il n'est entre guillemets que de moins de 1000 on voit bien que ce récit travaille l'humanité depuis bien longtemps et quand on essaie de vous faire croire que l'idée de dieux venus des étoiles ou de dieux qui ne seraient pas forcément comme on croit c'est-à-dire des dieux peut-être à l'aspect un peu reptilien ou à un aspect un peu surprenant c'est nouveau c'est moderne pas du tout c'est quelque chose qui travaille l'humanité depuis au moins plusieurs milliers d'années une question que je me pose et là je vais refaire une petite parenthèse mais je pense que il y a pas mal de gens qui se posent les mêmes questions que moi sur cette théorie cette hypothèse de dieux reptiliens qui auraient à un moment ou à un autre eu une incidence primordiale sur l'humanité voire sur sa genèse d'un point de vue morphologique courions-nous le garder puisque ces dieux tu sais il y a tous ces textes qu'on retrouve dans toutes les traditions religieuses ils ont vu les filles des hommes elles l'auront plu et ils se sont mélangées à elles donc on imagine un croisement génétique à un moment entre ces populations exogènes d'apparence reptilienne et des hommes qu'ils soient sapiens ou autres sur Terre où est-ce qu'on retrouve génétiquement parlant morphologiquement parlant une trace de ce croisement ? Déjà ce qui est drôle c'est qu'on assume que le témoignage n'est pas visible je vais faire vraiment très rapidement en carte parce que ça m'aurait fait un bon débrief vraiment c'est un sujet hyper intéressant tu vois dans des îles que l'on appelle les Philippines et dans ce coin-là on a découvert a priori une ancienne lignée qu'on pensait éteinte de l'humanité qu'on appelle aujourd'hui les hobbits c'est un petit on a radonné c'est pas comme ça mais on parle donc de gens qui font comme les pygmées 1m, 1m20 grand max et qu'on pensait que c'était pas possible de trouver puisqu'ils s'étaient éteints il y a des centaines de milliers d'années ça n'a aucun sens en fait on est en train de se rendre compte qu'a priori ils existent peut-être toujours donc si toi et moi on se regarde dans le miroir et on se dit ça c'est des gens qui sont toujours là et qui ont pas entre guillemets spécialement évolués nous on est quoi du coup ? c'est ce que je veux dire et ça ça mérite vraiment des investigations très détaillées c'est un sujet sur lequel je bosse notamment sur tout ce qu'ils recherchent à travers les haplogroupes et les lignées génétiques c'est un sujet à part entière et de toute façon moi j'ai envie de te dire que même combien même on trouverait qui de la mère Michel ou de Jean-Pierre a le plus de pourcentages supposément reptiliens ou je sais pas quoi dans son sang ça changerait rien peu importe tu vois ce que je veux dire je ne cherche pas dans mon travail à prouver que voilà un tel ou quoi a plus de entre guillemets de gènes reptiliens qu'un autre ou je sais pas quoi c'est pas ça ah oui c'est pas la question c'est savoir ne serait-ce que si on a une trace de ce croisement évidemment pour moi c'est une évidence c'est juste qu'on l'a pour le moment pas cartographié comme tel parce que de toute façon si on le fait à partir de là on entre dans des considérations eugénistes et moi je suis vraiment pas du tout affiliée à ce type de pensée c'est pas mon trip je suis pas pour catégoriser les gens ni en termes de pensée ni en termes de gènes et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement délicat mais sache qu'il y a des vraies preuves et je pense qu'il y a plein d'autres chercheurs sur Terre qui sont actuellement sur ce type de sujet c'est évident pour moi d'accord donc pour toi le sujet est sensible et pourrait avoir des incidences sur nos rapports les uns aux autres qui seraient néfastes une réflexion que je me faisais alors je n'ai aucune compétence en science soyons clairs mais j'ai souvenir peut-être peut-être de manière erronée de clichés des embryons au premier stade de développement où on a l'impression qu'on est des petits lézards ce qui est intéressant dans ces clichés là en termes de comparations morphologiques globales donc extérieures on n'est pas du tout pour le gène on est sur la sphémorphologique officiellement on retient que c'est les différents stades de l'évolution qui sont séquencés à travers le développement de l'embryon c'est pour ça qu'a priori on se ressemblerait tous mais du coup c'est là qu'on tombe un petit peu sur quelque chose qui est ambivalent c'est-à-dire si on ressemble à un certain stade en tant qu'embryon au reptile ça veut dire que entre le mammifère et le reptile il y a bien soit une origine commune soit une interférence à un moment ou à un autre puisque nous a priori on est des mammifères on n'est pas des ovipares a priori donc c'est vraiment moi et ça fait partie des petites anomalies sur lesquelles là on est sur des petites anomalies on n'est pas sur des preuves mais c'est comme j'ai bossé notamment dans le cadre du féminin sacré sur un cas de figure qui est très peu connue qui a pourtant été documentée par un journal extrêmement sérieux je cite Le Monde donc je ne suis pas sur une source farfelue quoi qu'on en dise il y a en France une dame qui a été bien observée par la science il y a environ 20 ans qui a donné naissance à un clone parfait d'elle-même donc sans fécondation elle s'est auto-clonée exactement comme font les ovipares déjà ça permet de regarder d'un autre oeil tous les thèmes comme la Vierge a donné naissance à un enfant punaise on se rend compte que c'est vrai c'est possible sans croire au miracle ça serait possible c'est déjà je trouve quelque chose d'exceptionnel d'autre part on se rend compte aussi que ça serait peut-être un peu du pipeau qu'elle ait donné naissance à un garçon puisqu'elle ne peut donner qu'un clone parfait d'elle-même ça serait donc une autre farfel là on rentre dans un gros truc mais d'autre part ça permet de réaliser qu'il y a un rapport entre les phénomènes de reproduction mais là à nouveau j'insiste on est sur un détail on n'est pas sur une vraie croix génétique en tout cas c'est vraiment un thème passionnant et je pense qu'on n'arrivera jamais à aller jusqu'au bout du sujet jusqu'à ce qu'on trouve un dépôt biologique d'une entité extraterrestre s'il est possible ou ultra-terrestre peu importe comment on va la qualifier qui serait encore présente sur Terre j'ai été vraiment passionnée à une époque par le sujet de l'ADN fantôme l'ADN fantôme c'est quoi c'est quand vous savez il y a des entreprises c'est pas très connu qui marquent leurs objets notamment Mac si ma mémoire est juste et ce que je vous dis ça remonte à 30 ans donc on est quand même sur une technologie qui en tout cas maintenant doit être un peu périmée ce que je vous raconte leur cargo de produits informatiques il est marqué avec ce qu'on appelle de l'ADN fantôme c'est quoi vous voyez le bleu de méthylène dont on se sert pour marquer un voleur ou pour marquer une propriété impossible de s'en défaire après là c'est pareil sauf qu'en plus c'est invisible donc si vous volez dans un cargo où il y a des objets Mac vous allez avoir de l'ADN fantôme collé à vous et après quand on va contrôler entre les différents ouvriers on va le retrouver invariablement et ces technologies elles ont été développées comment ? parce qu'on a analysé des petits dépôts notamment dans des sites archéologiques pour trouver des pollens donc ça rejoint la cartologie donc c'est l'étude des anciennes semences sur des millions d'années et on est sur des trucs assez lourds et à partir de là je me suis toujours dit il y a un moment ou un autre à force de chercher des vieilles essences de blé des vieux trucs on va forcément trouver un petit bout de peau ou un crachat de quelqu'un qui est passé par là et qui n'est pas un nouveau sapien sapien c'est sûrement autre chose et bien on attend encore peut-être que cet échantillon a été trouvé peut-être qu'il a été mis à la poubelle en se disant c'est bizarre c'est pas ce que je pensais mais il y a forcément avec des outils comme ceux-là un moment on va le trouver le seul truc qui nous manque encore je pense c'est quelqu'un qui a le courage et qui a l'intérêt de porter cette découverte au public c'est une prise de risque énorme on ne va pas se le cacher parce qu'à partir du moment où on rentre là-dedans déjà on est face il y a un aspect comique il faut le dire parce qu'on dépasse tous les préjugés ordinairement connus pardon ordinairement connus et en plus on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire d'une découverte pareille qu'est-ce que ça va changer est-ce que je suis obligée de bouleverser tous les gens et toutes leurs croyances en annonçant un truc pareil oui oui là on révolutionne la vision la vision même de l'humanité je vais fermer cette parenthèse en me disant que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour mon ami Thierry Jamin et pour certaines momies qui sont encore contestées ça je précise encore sur l'interprétation et l'explication qu'on a sur l'origine de ces momies mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée sur ce dossier-là quand on aborde l'origine en partie reptilienne de qui nous sommes voilà je ferme cette parenthèse pour être l'objet d'une grosse émission peut-être que tu as quelque chose à rajouter sinon on repart sur notre ami Pythagore repartons avec Pythagore sinon moi je restera toute la soirée à débriefer on fera peut-être sur une émission une soirée spéciale sur cette thématique-là ça serait assez passionnant je pense que c'est à envisager dans la longue liste des émissions qu'on va vous proposer avec Annelle dans les mois à venir avec grand plaisir alors on va retrouver je vais refaire du coup ça tombe bien une petite synthèse des enseignements de Pythagore parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses là c'était très condensé et j'insiste cette émission c'est vraiment un condensé dans le livre c'est beaucoup plus détaillé il y a énormément d'éléments de preuve donc pour tous ceux qui s'intéressent pour en débriefer des points spécifiques dans l'ouvrage je vous trouverai tout ça et plus encore dans le pythagorisme on comprend dans les degrés les plus initiatiques et les plus critiques que la création le monde qui nous entoure c'est une prison c'est un radeau de fortune qui a été créé par et pour les dieux des dieux de chair et de sang qui ont chuté et qui ont bien dû se débrouiller sur cette planète et arriver à en faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient sous la main c'est-à-dire l'humanité de toute part il y a cette croyance fondamentale en la réincarnation donc ça implique l'immortalité de l'âme bien sûr et que en plus on a un oubli entre chaque réincarnation Pythagore lui revendiquait ne pas avoir d'oubli et se souvenir parfaitement de ces différentes incarnations ce qui permettait a priori de l'identifier comme étant bien la réincarnation du dieu Apollo c'est là que c'est aussi très intéressant et ça implique le pythagorisme dans ses degrés les plus cryptiques parce que ça c'est jamais annoncé tel quel aux fidèles du premier degré puisqu'il y a trois degrés essentiels d'initiation dans le pythagorisme c'est que les dieux peuvent se réincarner parmi les hommes ça c'est quand même une grosse révolution parce que pour tous ceux qui sont comme moi issus d'une culture on va dire chrétienne lambda le seul dieu incarné qu'on a connu en dehors de ce mode de pensée on blasphème exactement et pour le pythagorisme c'est complètement autre chose c'est il y a des dieux partout autour de toi et tu devrais te méfier à qui tu parlais comment parce que peut-être que tu es en train de parler en direct avec une créature divine cette vision du monde moi je la trouve extraordinaire parce que c'est complètement détaché par rapport à ce que nous on connait aujourd'hui déjà les deux premiers points je trouve sont totalement éloignés et si on ne connait pas le sujet jamais on se dirait le mec qui a inventé le théorème du pythagore pensait des choses aussi étranges c'est vrai parce que alors très rapidement mais pythagore on l'associe aux mathématiques et du coup à une forme de rationalisme on imagine en fait c'est un cartésien pythagore et du tout on sort de on sort de ce qu'il a apporté au domaine des mathématiques du moins ce qu'il a transmis et on découvre un personnage hautement spirituel avec une une vision de la vie et du comment du pourquoi qui est propre à son époque et qu'on a totalement perdu complètement et qu'on a tendance même je dirais à volontairement oublier parce qu'on a besoin de figures comme ça qui incarnent la rationalité le progrès et voilà le mouvement linéaire de l'histoire alors qu'en fait l'histoire est plus surprenante que ça d'autre part un des autres points essentiels de son enseignement c'est l'harmonie des sphères alors là il faudrait une émission à part entière pour vous expliquer quoi qu'est-ce et pour vous donner une équivalence qui fait sens c'est je te disais tout à l'heure Guillaume que le monde c'est une grande horloge et c'est effectivement ça dans la transmission du savoir de Pythagore le monde est une horloge le monde est cycle le monde a des règles et à partir du moment où on les connait il y a des gens un peu trichés on comprend bien l'usage des règles mais en plus on peut prédire avec fiabilité des événements qui vont se passer c'est ça c'est l'intérêt de son rôle de prophète aussi c'est de percer à jour les règles de la nature et de la création cette fameuse création sous cloche cette création prison dans laquelle l'humanité est enfermée avec les dieux punis qui subissent les incarnations humaines comme des châtiments de leur faute donc comme on l'a évoqué c'est quand même quelque chose qui est très surprenant c'est qu'il y a une révélation une connaissance qui était uniquement accessible à un certain degré d'initié le plus haut c'est pour ça que tout le monde ne le savait pas et c'est lié à l'analyse vraiment rigoureuse des textes qui m'a permis de dégager ces éléments dont je vous fais part il y a un élément aussi sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler et qui est rattaché à Pythagore et qui est vraiment iconique c'est sa fameuse cuisse d'or alors il y a tout un tas d'histoires qui vous disent bah oui c'est parce que le clergé égyptien lui a appliqué un disque d'or et l'est associé à Ra et c'est pour ça il est devenu à la cuisse d'or et puis personnellement après étude du personnage et une analyse vraiment détaillée du contexte moi je vous propose une analyse totalement inédite de mon point de vue Pythagore il a arboré un symbole initiatique qui s'appelle aussi cuisse d'or un autre niveau d'interprétation qui est le sabre-pêche qui ressemble en fait à un bâton de Jacob parce qu'on a tendance à voir ces grands sabres là égyptiens courbes comme étant bah une arme ça paraît très évident a priori pas vraiment vous vous rendez bien compte là quand on en voit un qui est un des plus anciens qu'on ait retrouvé il s'agit d'un objet ornemental un objet qui a priori servait à l'observation des astres et donc à établir des calendriers il n'aurait pas été étonnant qu'après toutes ces initiations notamment la dernière en catastrophe avant son exil d'Egypte Pythagore ait été initié et ait reçu cet insigne de cette initiation parce que Pythagore voilà son nom était aussi chrysomère donc à la cuisse d'or et il n'y a rien de surprenant à savoir que Apollon dieu dont il était censé être la réincarnation était aussi appelé Chrysaor à l'épée d'or donc encore une fois on voit à quel point dans son rôle de prophète on lui a collé tous les éléments le kit le starter pack pour être vraiment Apollon tout a conspiré à l'habiller pour devenir l'incarnation du dieu sur terre le pactage alors petite précision quand même quand on parle de cuisseau d'or ça renvoie à quoi ce terme de cuisseau ça j'ai eu du mal à l'appréhender en fait la forme de cette épée qu'on appelle les pêches elle ressemble à le signe qui est utilisé déjà pour le désigner en Egypte dans l'éroglyphe c'est une cuisse fondamentalement tout bêtement puis on a estimé que ça ressemblait à une patte et c'est vrai si on regarde un petit peu il faut imaginer que la courbe c'est le haut c'est en bas c'est le pied de l'animal et c'est intéressant dans la mesure où on comprend et si on le voit que tout est symbole dans ce contexte-là certes moi je vous livre certaines interprétations dépouillées de toute leur symbolique et de toute leur face mais voilà il y a des éléments qu'on ne peut comprendre qu'avec une analyse culturelle détaillée du contexte et c'est important de le rappeler le contexte c'est tout c'est ce qui nous permet de déterminer le sens de certaines choses y compris dans le domaine ésotérique ce qu'on retiendra de cette petite séquence c'est que notre ami Pythagore il faut que j'arrête de dire notre ami il ne le connait pas ce monsieur en tout cas Pythagore a les attributs d'Apollon exactement et c'est hyper important de le préciser parce qu'on aurait tendance à dire oui c'est un type il s'est pris pour un dieu non ça va beaucoup plus loin que ça il vit toute sa vie dans l'idée qu'il doit incarner et porter sur lui la charge d'être le prophète de la déesse d'être on ne le dira jamais c'est une lourde charge donc je montre dans la slide suivante l'intérêt de bien comme je vous ai dit de prendre en contexte certains éléments symboliques à gauche vous voyez un bâton de Jacob on l'appelle aussi l'arbalète c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Hipparque l'homme phallos du temple de Def qui ressemble à une sorte de colline de dôme et à droite le pilier de Jed qui est associé donc au phallus d'Osiris quelquefois dans certains contextes initiatiques et là on voit que tous ces éléments ils conspirent tous à désigner la même chose à un outil qui sert à mesurer la cinétique stellaire et ça c'est un des éléments essentiels qui a été légué par cette spiritualité antédéluvienne qui vient de la préhistoire qui a moins de 40 000 ans c'est l'art de mesurer les étoiles et mesurer la cinétique stellaire donc la distance entre les étoiles et leur déplacement ça sert non seulement à établir un calendrier mais ça sert aussi à se déplacer dans l'espace et ça c'est des éléments essentiels qui sont déterminants pour la survie de l'humanité ouais ça revient à l'échange qu'on a eu tout à l'heure sur ces astres leurs mouvements la compréhension et notre position par rapport à eux ça c'est partie prenante de la spiritualité de l'époque exactement donc après ces 22 années passées en Égypte puis d'ailleurs qu'est-ce qu'il pouvait rendre chez lui après tout cet exil où en plus il s'est retrouvé en cabane avec d'autres intellectuels de son temps qui a sûrement servi pour lui encore plus intégrer de savoir si c'était encore possible il rentre chez lui et à partir de là il va rencontrer des gens vraiment voilà à la hauteur de son envergure à lui et c'est là comment se dérouler va se dérouler la mise en place du pythagorisme en tant qu'école de pensée en tant que presque comme église j'ai envie de dire alors il y a un personnage sur lequel on va faire une très courte synthèse parce qu'on aura l'occasion d'aborder cette personne plus avant dans l'émission qu'il portera sur les loups-garous c'est Abaris alors il y en a qui vous diront carrément que c'est pas possible qu'il y ait un contrat d'Aaris dans la mesure où les témoignages sont disparatres quant à la date de vie de cette personne et donc ça aurait impliqué dans certains cas que Abaris ait vécu plus de 200 ans ce qui a priori impossible on lui dit bien a priori on n'était pas avec lui on ne sait pas donc Abaris qui à mon sens et il y a pas mal d'éléments qui conspirent dans ce sujet était un contemporain de Pythagore il fait également un soutien financier amical pour lui c'est certainement avec lui qu'il a jeté les bases du pythagorisme et qu'il s'est dit on va créer une école et ce qui est très intéressant sur ce personnage très mystérieux d'Abaris c'est qu'il est donc Goës comme on parlera dans une émission intérieure le personnage d'Abaris il a cette particularité d'être au carrefour de la politique et de la magie à partir de là on sait que forcément les témoignages qui auront été donnés à son sujet seront pas forcément corrects et à partir de là on en déduit beaucoup de choses c'est un personnage qui est vraiment intéressant qu'on aura le plaisir d'analyser dans une émission ultérieure et il faut savoir qu'il a été à la fois un soutien financier et un soutien amical pour la personne de Pythagore un autre personnage éminemment intéressant et sur lequel nous manquerons beaucoup trop et je le regrette de témoignages c'est Théano l'épouse de Pythagore et la mère de ses enfants parce qu'on a tendance à dire Pythagore là aussi c'est un prophète c'est un type et puis il est tout seul et puis comme il n'est pas trop humain il ne lui rappelle pas d'enfants pas du tout le type il a eu des enfants il s'est marié et ce qui est passionnant c'est de se dire on a tellement oblitéré le caractère humain de sa personne qu'on a presque tous oublié pourtant ce truc est éminemment intéressant pourquoi ? pourquoi Théano est-elle intéressante ? C'est pas seulement parce que c'est la femme de Pythagore et que Pythagore avait la grande intelligence de considérer les femmes comme l'égale des hommes véritable avancée pour l'époque Théano c'est quelqu'un qui d'après son ne serait-ce que son prénom on sait qu'elle se considérait comme elle aussi quelque part la réincarnation d'une divinité pourquoi ? parce que c'est le nom d'une prêtresse qu'on retrouve dans un des récits fondateurs de la culture gréco-hélène on a l'Iliade où Théano est une prêtresse d'Athéna et prêtresse d'Athéna c'est pas à rien c'est une charge qui implique parce qu'il ne faut pas croire que les prêtresses gréco-hélènes elles pouvaient faire tout comme les prêtres masculins non là la prêtresse d'Athéna avait des clés du temple ce qui est une charge énorme pour une femme et d'autre part elles pouvaient intercéder directement auprès des dieux parce qu'on s'imagine oui aux prêtres et aux prêtresses ils causent aux dieux pas du tout toutes les prêtresses n'étaient pas garanties de pouvoir s'adresser dans le temple aux dieux directement quand bien même elles auraient été des prêtresses seules les prêtresses d'Athéna pouvaient le faire et très clairement Théano porte ce nom en référence à la prêtresse d'Athéna Athéna c'est qui ? un raître d'Apollon on ne sait pas son épouse on ne peut pas le dire comme ça mais voilà c'est son équivalent féminin et à partir de là on comprend bien ce que Théano et Pythagore ont voulu faire ensemble c'est recréer quelque part ce binôme divin Athéna et Apollon ensemble j'ouvre une nouvelle parenthèse décidément pour cette émission je n'aurais pas pu m'empêcher mais ça ça ouvre tellement de réflexions et je t'en remercie grandement à Nelle parce que vraiment il n'y a rien de tel que d'élargir son champ de questionnement on parle d'Apollon et d'Athéna ensuite on a Pythagore et Théano et Pythagore en tant que prophète je ne peux m'empêcher de faire un parallèle peut-être à tort mais en tout cas je vais le faire entre Pythagore et Jésus Théano et Marie-Madeleine Marie-Madeleine rayée de l'histoire qui n'avait pas forcément à une période le droit de s'exprimer en tant que femme pas en public en tout cas je trouve qu'il y a énormément de similarités entre le récit de ces diverses personnes pour ne pas dire prophètes c'est très juste et ça n'arrête pas et même malgré ce que disant les évolutions de mœurs de nos sociétés on constate que c'est plus vieux comme une histoire très intéressante de se pencher sur des exemples historiques documentés qui nous permettent de comprendre un petit peu qui est né de rien et peut-être même qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui qu'on ne voit pas dont on n'a pas tout à fait conscience en nous éclairant avec des exemples historiques il y a une théorie que j'expose qui est à mon sens totalement inédite au sujet notamment de l'identité de Théano je pense très sincèrement que pourquoi est-ce qu'elle a porté un nom aussi iconique et pourquoi y a-t-il autant de mystères sur son identité c'est parce qu'il y a eu des enlèvements ou des disparitions saugrenues de Vestal à l'époque de Pythagore et il est fort à Paris que Pythagore ait enlevé une Vestal pour l'épouser surtout dans la mesure où Théano on sait elle était d'origine noble et que généralement ceux qui sont dans la prêtrise ou quoi c'est effectivement des gens descendent en ombre dans le cas c'est comme ça et ce qui est intéressant par rapport au Vestal et on le sait c'est que leur culte lui aussi il vient d'avant les grecs il a été importé d'Orient je ne vais pas m'apesantir sur la question mais ce qui est certain c'est qu'elle descend d'une illustre lignée et que Pythagore son objectif c'était bien sûr de perpétuer sa propre lignée et de réincarner si possible encore plus d'esprit divin à travers une lignée hyper renforcée il est nécessairement allé choisir une compagne digne de ce nom pour porter des enfants si on peut dire dignes d'un dieu et à partir de là le fait de voler une Vestal à sa charge mais c'est pas cible de mort c'est pas juste vous kidnappez une nonne dans un cloître c'est vraiment gravissime ça expliquerait pourquoi il y a tant de mystères autour de Théano on va revenir quelques instants sur les mystères justement liés à l'hérédité de Pythagore et possiblement de Théano il y a des sources qui ont tendance à indiquer qu'elles aussi appartenaient à l'ethnie dorienne c'est le fameux dialecte magique donc vous avez parlé du dialecte de rien mais il y a également aussi un autre dialecte qui est iconique au sein du pythagorisme c'est la fameuse langue des oiseaux encore aujourd'hui bien connue puisqu'associée plutôt au mouvement de l'alchimie donc qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux ce sont des jeux de mots mais a priori on a enlevé tout aspect initiatique de ces jeux de mots qui sont là a priori que pour crypter des enseignements codés pour ma part moi je retiendrai notamment par certaines pistes là aussi qui ont été influencées par l'analyse des mythes qui s'agitent dans le contexte pythagoricien non pas juste de jeux de mots mais d'une véritable langue à part entière parce que quand je vous dis langue vous pensez voilà ce qu'on est en train de faire là on fait de la blabla non attendez il y a eu d'autres langues au cours de l'histoire humaine regardez les Bushmans dans l'Australie et le click language c'est quoi ? c'est des gens qui parlent mais pas du tout avec nos locutions à nous ni avec nos voyelles ni avec nos consonnes c'est encore autre chose je ne ferai pas l'hérésie d'essayer d'imiter le click language oui non on ne se risque pas à ça aujourd'hui mais voilà on va vous proposer un extrait de Silbo qui est en fait une langue sifflante qu'on retrouve à la fois dans sa pratique aux îles Canaries qui a son équivalent également en Turquie qui s'appelle donc autrement j'ai oublié le nom et je vais te m'en excuser et on la retrouve dans une certaine mesure aussi dans l'actuelle Grèce encore cette langue cette langue sifflée qui ressemble proprement au chant des oiseaux ou au sifflement des oiseaux de proie était-elle celle des mystères pythagoriciens ? pour ma part j'ai tendance à penser que oui je vous laisse écouter Sous-titrage ST' 501 Voilà donc vous avez pu découvrir un petit extrait du Silbo encore une chose que l'on découvre en ta compagnie Annaëlle décidément ça n'arrête pas ce soir C'est un plaisir justement on peut se dire mais pourquoi toutes ces choses j'en ai encore jamais entendu parler pourquoi sont-elles si auréolées de mystères ? Tout simplement parce que le pythagorisme était frappé d'une interdiction de partager la moindre connaissance acquise dans l'ordre avec le profane ou avec tout qu'en fait c'est à se demander même si les pythagoriciens entre les différents niveaux parler entre eux ça c'est quelque chose dont on n'a pas témoignage sur le sujet il faut savoir qu'heureusement quelque part pour nous il y a des pythagoriciens qui ont trahi la promesse qu'ils avaient faite vis-à-vis de l'ordre et qui se sont exprimés voire pire qui ont commis l'hérésie de laisser des traces écrites des enseignements reçus auprès du pythagorisme et c'est pour ça qu'on va parler de la figure d'Empédocle Empédocle qui sait ? C'est vraiment un personnage assez mystérieux dans le contexte gréco-hélène on l'a souvent qualifié de chaman la religion d'état telle qu'elle est organisée autour du panthéon de manière majoritaire et il est réputé vivre dans la nature avoir été élève des nymphes certains disent qu'il ne mangeait pas d'autres qu'il ne mangeait que des fleurs mystère demeure à ce sujet mais ce qui est certain c'est que cet homme vivait au banc de la société dans le but de perpétuer certaines traditions et de s'adonner à l'étude de certains cycles de la nature qu'il voulait vraiment étudier de très près et pourquoi pour essayer justement de percer à jour les fameux rouages de la nature les rouages cycliques et de comprendre quand allait arriver la prochaine apocalypse c'était une de ces grandes obsessions dans le système d'Empédocle on constate qu'il y a une alternance et c'est donc un des systèmes du pythagorisme entre des périodes de faste pour l'être humain et des périodes d'apocalypse et de fin du monde en tout cas de destruction majeure vous allez me dire ça me fait penser à un truc vous n'avez pas tort ça fait penser forcément au cycle qu'on retrouve dans la culture hindoue et vous avez raison il y a vraiment des équivalents très intéressants mais ce qui va beaucoup plus loin avec le personnage d'Empédocle c'est qu'il est précurseur sur Darwin ouais ça c'est quand même quelque chose qui est assez inattendu mais qu'on voit très clairement dans les fameux textes que j'ai beaucoup débriefé c'est qu'il explique bien qu'à chaque époque à chaque strate de temps se succèdent certains types d'êtres vivants certaines flores et il l'explique de manière très détaillée alors après on interprète comment soit c'était un naturaliste qui par l'observation peut-être a-t-il mené des fouilles enfin c'est anachronique de dire ça mais peut-être a-t-il vraiment entrepris des fouilles a-t-il cartographié des lieux etc et en est-il arrivé à ces conclusions ou peut-être était-il héritier d'une tradition plurimillénaire qui faisait état de la succession de ces différentes zoogonies il les a appelées comme ça ces différents règnes ces alternances entre les différentes civilisations voire d'autres civilisations que celles des êtres humains c'est fascinant c'est un homme extraordinaire parce que lui aussi comme à Barris on a tendance à considérer qu'il est à la croisée de beaucoup trop de carrefours et qu'il n'existe pas vraiment que c'est un personnage semi-légendaire simplement en raison du fait qu'on manque beaucoup de témoignages contemporains sur sa personne mais on sait pourquoi puisqu'effectivement les pythagoriciens à partir du moment où on manquait à son serment de silence qu'est-ce qui se passait ? Vous construisez une petite tombe et vous étiez considéré comme mort qu'on ne vous reparlait plus jamais et même si on vous croise dans la rue ou on vous adressait à la parole vous étiez mort Alors ce qui est intéressant dans le système d'empédoc c'est que je vous le présente dans ce petit slide il y a des périodes qui s'intitulent sphéros qui sont des points de jonction entre les moments où le monde est en équilibre et là où il rentre en face d'amour croissant et de haine croissante donc comme je vous disais il y a le pouvoir de la déesse qui a créé la prison temporelle dans laquelle nous nous situions d'après ces croyances-là donc cette déesse elle est aussi appelée la tétractice et donc elle est représentée par la face gauche l'amour croissant et sa création maléfique le démiurge maléfique qui est la haine croissante elle est représentée sur le pan de droite et il faut s'imaginer voilà ce cycle comme un grand rouage des cycles qui se succèdent et vous allez me dire mais oui on la voit bien la tétractice effectivement si vous divisez le dessin en deux vous voyez qu'il y a le même triangle qui revient sans arrêt qui lui aussi est un outil de codification je ne vais pas m'intéresser à ça aujourd'hui parce qu'il est très long d'expliciter de quoi il en ressort mais sachez simplement que c'est un des symboles qui représente la déesse cachée donc qu'est-ce qu'il faut retenir des principaux enseignements dans Pédocle il faut comprendre que la puissance magique elle anime l'être humain elle anime chaque chose et elle est contenue dans nos cœurs elle est là et elle est à la fois liée à vos connaissances et à votre énergie vitale d'autre part l'œil et la lumière sont des éléments symboliques qui sont omniprésents dans le système d'Empédocle et c'est des éléments donc attachés au système pythagoricien et qu'on retrouve notamment en Magique si ça ne vous surprendra pas notamment il y a également des éléments propres à la culture mésopotamienne aussi c'est ce qui me fait dire qu'Empédocle était assurément un initié approfondi de Pythagore puisqu'il y a des éléments très précis comme ces histoires de Prapides qui sont donc les fameux éléments de connaissance qui se retrouvent dans le cœur des hommes et qui sont décrits de la même manière que les fameuses mais qu'on retrouve dans le contexte de la littérature mésopotamienne et on se rend compte à quel point soit les idéaux voyagés et par le plus grand des hasards monsieur Empédocle se retrouve dans leur possession soit il s'agit bien sûr d'une transmission organisée d'une connaissance ésotérique je penche évidemment plutôt pour la deuxième solution d'autre part dans le système d'Empédocle il y a 6D de mondes cycliques comme je vous disais il y a de grandes chances que ça vous fasse penser à ces histoires de roues du dharma à ces histoires de mondes cycliques qui sont rentrés dans le contexte hindou et c'est vrai vous avez parfaitement raison c'est un équivalent direct et c'est ça qui nous permet aussi de comprendre que c'est forcément issu ces deux courants d'une source extrêmement ancienne d'autre part Empédocle il s'en cache à peine dans ses textes la théorie évémériste c'est à dire les dieux ont été de chair et de sang elle est extrêmement présente elle est à peine codifiée pareil sur le fait que les dieux viennent des étoiles et ils viennent en tout cas d'ailleurs c'est à peine codifié c'est hyper important de retenir ces textes qui sont pourtant cryptiques il faut vraiment s'accrocher pour arriver à les décoder et surtout qu'il ne nous en reste que des fragments malheureusement bien évidemment c'est des textes qui ne pouvaient pas survivre dérangés mais peut-être que l'archéologie moderne nous permettra d'en réussir certains bouts grâce à des citations et notamment des citations de détracteurs parce qu'encore une fois je salue le talent de tous ceux qui ont cherché à démonter en pédocle qui ont recopié dans certains manuscrits des extraits qui sont perdus à ce jour et donc grâce à ces détracteurs nous avons certaines parties manquantes des fameux extraits hérétiques si on peut dire d'en pédocle ce qui est assez incroyable c'est qu'en pensant nuire au savoir transmis par un pédocle ou par d'autres les détracteurs ont permis à ces savoirs de perdurer et d'être transmis c'est quand même un curieux paradoxe et je trouve ça assez incroyable c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ce fameux système d'en pédocle avec cette histoire de l'amour et de la haine qui s'embrasse et qui ne cesse de s'alimenter l'un l'autre c'est exactement ça d'autre part dans le système d'en pédocle ce qu'on retrouve aussi c'est cette histoire de dieux qui sont parjurés qui sont condamnés pour leur faute et condamnés à se réincarner sous forme humaine c'est très précis c'est bien explicité je vais vous citer un exemple pour qu'on n'ait pas de malentendus sur la question parce qu'on pourrait se dire que c'est une interprétation de ma part mais là il y a un exemple qui fait vraiment foi je vous lis seulement les passages surlignés parce que sinon c'est un passage qui est extrêmement long mais je vous l'ai donné en intégralité ces choses se réunissent dans l'amour et se désirent mutuellement toutes les choses qui furent et qui seront les dieux passant les unes à travers les autres elles prennent des formes différentes tellement le mélange les modifie donc là dans cet extrait quand il parle de la nature Empédocle explique très clairement comment les réincarnations comment elles procèdent en fait et on voit clairement qu'il explique que les dieux se retrouvent incarnés sous forme humaine comme ça faisait partie des choses que tout un chacun devrait savoir ce sur quoi c'est beaucoup centré aussi Empédocle c'est rendre hommage à la déesse cachée il parle beaucoup d'une déesse qu'il appelle Nestis Corée et Nestis effectivement quand vous allez l'entendre vous allez vous dire il fait penser à quelque chose que j'ai déjà entendu dans le panthéon égyptien Nestis et que vous aurez raison en effet c'est un équivalent direct donc cette fameuse déesse cachée elle est associée dans le panthéon gréco-romain à Aphrodite elle est aussi appelée dans les plus anciens textes Ouanassé qui veut dire reine Ouanassa la souveraine c'est la dame de l'année c'est elle la grande déesse du calendrier qui est vénérée par Empédocle c'est elle la déesse cachée la maîtresse des animaux pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi ? elle est l'esprit magnétique celui qu'on retrouve donc dans la magnétique et qui conduit les troupeaux lors de leur migration bien sûr qu'il n'a pas échappé aux êtres humains de voir que c'était lié au pôle que les animaux s'orientaient lors de leur migration donc il a fallu quelque part anthropomorphiser ce concept et ils ont créé entre guillemets le personnage de la maîtresse des animaux ou de la déesse cachée mais a priori comme je vous l'ai dit c'est pas seulement pour expliquer des phénomènes naturels il y a aussi une autre histoire cette fameuse histoire des dieux qui se sont tombés sur Terre qui expliquait très concrètement ça dépend des différents niveaux d'initiation auxquels ont accès les différents initiés il est aussi appelé quelquefois la joueuse à la balle et ça ça va pas vous étonner puisque je pense que comme vous êtes férus des émissions vous avez forcément entendu parler dans une émission et dans une autre de ce fameux jeu qui était supposément existé dans la culture pré-colombienne dans laquelle les peuples jouaient à la balle avec une balle en caoutchouc qui devait faire passer à travers un anneau et c'était un jeu tellement sérieux cette espèce de proto-basket que l'équipe qui perdait a priori selon certains témoignages faisait carrément exécuter donc on est sur un jeu initiatique où chacun risquait un petit peu sa peau à partir de là on voit si c'est présent sur deux continents distincts ce genre de métaphore ce type d'élément que c'est forcément lié à des croyances extrêmement anciennes donc toute petite aparté pour ceux qui ont lu les chroniques de la maîtresse du temple et qui seraient tentés de me dire oui elle s'appelle cette déesse Wanassé Anassa forcément Enestis c'est Anar des chroniques de la maîtresse du temple alors oui vous avez pas tort mais en fait ce qu'il faut bien comprendre dans l'adaptation de ces mythologies qui ont été faites notamment à l'époque d'Empédoc on est à moins 300 moins 400 on est plutôt en fait dans une correspondance avec le personnage qui s'appelle Nonvi qui représente la Sophia du point de vue Gnostique c'était un encart pour les lecteurs des chroniques de la maîtresse du temple ne pensez pas que cette Nestis Anassa est le personnage de Anna pas tout à fait dans une certaine mesure oui je peux pas vous spolier mais en fait c'est surtout une référence à la Sophia Gnostique voilà qui a le mérite d'être précisé donc enfin cette DS cachée ce qui est vraiment important de comprendre c'est que dans le féminin sacré on peut pas résumer la femme juste à sa capacité reproductrice on comprend à travers les différents textes initiatiques qu'on a vu ensemble que la femme c'est celle qui gère le calendrier c'est celle qui gère la transmission de la connaissance de l'esprit des métaux elle a entre aussi mains une connaissance phénoménale qui est propre à des initiations purement féminine et donc voilà cette DS cachée ses rites et ses codes se sont transmis jusqu'à nos jours sous un aspect donc j'en parle extensivement dans cet ouvrage qui s'appelle la Kabbal et un des éléments inédits que je propose au lecteur c'est de considérer l'hypothèse selon laquelle le terme de Kabbal justement il est issu du nom de la DS Kubalas et effectivement ça paraît prendre tout son sens dans la mesure où Kubalas c'est qui ? c'est un équivalent de Déméter vous connaissez tous le nom de Déméter et Perséphone on a mentionné quand il était question des nains puisqu'il y avait l'équivalent dans ce contexte mythologique de cette fameuse DS cachée qui a donné naissance au Kabir c'est vraiment la DS cachée a priori donc Kabbal l'étymologie de ce terme si mystérieux viendrait peut-être encore une fois d'une DS et du féminin sacré Kubalas ça c'est ce qu'on appelle un élément pas piqué des hannetons de faire ce genre de rapprochement merci merci beaucoup et puis on a même l'exemple écrit de cette DS Kubalos Kubalas 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 et ce qui était très fort sur ce petit tesson qui a été retrouvé là ce que vous voyez ce nom tel qu'il était écrit il a été écrit sur un tesson lors d'une foule il y avait écrit Tas Kubalas ça voulait dire ceci appartient à Kubalas à la DS mais qu'est-ce qui appartenait donc à cette DS on saura jamais c'était un petit fragment de ses affaires un de ses voilà peut-être un des rares témoignages qui appartenait d'un objet qui fut à elle mais voilà qui nous est simplement parvenu ce petit fragment détérioré donc on va revenir à Pythagore Pythagore donc avec toutes ses trahisons il a été l'objet de son vivant et après par la mort il a finalement lui aussi rencontré la mort rassurez-vous dans cet ouvrage tout son parcours est beaucoup plus explicité là on avait on a juste une soirée à consacrer à ça donc j'ai fait vraiment les éléments les plus essentiels les plus inédits que j'ai apporté au sujet de ce monsieur qui est une figure immense du milieu de l'ésotérisme il a rencontré la mort dans un champ exactement de la même manière qu'il est dit qu'Osiris rencontra la mort dans le champ d'Yalou sur lequel il règne dans son royaume des morts et comme d'autres encore icônes archétypales mythologiques qui sont bien sûr en rapport avec ce fameux héros de la déesse il y a moins de 40 000 ans dont on retrouve l'écho encore du temps de Pythagore Pythagore connu exactement la même mort est-ce que c'est dans un espoir magique de ressembler encore une fois un peu plus à son modèle divin d'incarnation est-ce que c'était vraiment la fatalité karmique j'ai pas de réponse à vous apporter à ce sujet puisque la mort de Pythagore elle est vraiment mythifiée il y a plusieurs témoignages totalement contradictoires à ce sujet mais la seule chose dont je peux vous assurer c'est que donc les pythagoriciens avaient des petits mots ou des préceptes qui s'appellent les akousmata à vos souhaits il y en a un qui correspond exactement au destin de Pythagore et de tous ses descendants et tous ceux qui ont été porteurs de son savoir c'est que dit-on de plus vrai que les hommes sont méchants c'est sûrement un des akousmata les plus clairs et les plus simples et les plus universels dans le temps et dans l'espace méfions-nous de ce qui nous anime dans l'intérieur parce que beaucoup trop de méchanceté s'exprime ici maintenant et ça fait des millénaires que ça dure et des vies d'initiés telles que Pythagore nous montrent à quel point pourtant ce type il faisait rien de grave rien de mal il faisait que transmettre des connaissances et il s'est fait tuer pour cela il en est mort j'ai envie de dire là on va à l'encontre des préceptes du philosophe Rousseau qui pensait que l'homme naissait naturellement bon là c'est Akousmata qui dit que dit-on que plus vrai que les hommes sont méchants donne une autre une autre vision de ce que nous sommes aussi vous savez justement pour rebondir 5 minutes sur Rousseau moi la théorie du monde sauvage j'en suis bien revenue ne serait-ce que si vous avez la joie un jour d'avoir des enfants ou d'en observer il n'y a rien de plus cruel qu'un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait qui commet le mal et il n'y a rien de plus cruel qu'une personne dans son rôle de social justice warrior qui est persuadée de lutter au nom du bien et qui commettra les pires atrocités au nom du bien du beau et du vrai il n'y a rien de pire qu'un ennemi qui est animé contre vous avec ce type d'intention parce que jamais il n'y a aucun pourri sur terre qui s'est dit je suis une grosse ordure et je vais faire le mal c'est toujours des gens persuadés de faire le bien qui commettent les pires atrocités et l'histoire de Pythagore le montre bien effectivement encore de quoi nous amener à tous réfléchir donc enfin après la mort de Pythagore ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un schisme terrible au sein des pythagoriciens il y a ceux qui voulaient continuer dans la spéculation philosophique et ceux qui voulaient vraiment prendre part et appliquer les préceptes du merde à la vue au-dessus de tous et voilà ce conflit n'a jamais vraiment trouvé de résolution encore aujourd'hui on le voit dans des on va dire des héritiers modernes des gens qui ont poursuivi un petit coup ce même genre de démarche comme les francs-maçons si on peut les comparer d'une certaine manière il y a les opératifs et il y a les spéculatifs c'est un conflit irrésolu et millénaire un grand merci pour cette présentation moi je pense que passé ces certainement deux heures d'émission on en saura tous beaucoup beaucoup plus sur Pythagore je pense qu'on soupçonnait pas la richesse du parcours de la vie de cet homme-là au-delà de l'aspect mathématique qui lui est célèbre là ce soir on a découvert l'autre facette beaucoup plus profonde beaucoup plus secrète et tous les personnages qui gravitaient autour donc un immense merci on va quand même rappeler que là sur une émission de deux heures il a fallu synthétiser aller à l'essentiel que rien ne remplacera je ne cesserai de le répéter la lecture la lecture d'un ouvrage pour découvrir les travaux de quelqu'un en l'occurrence l'Etienne donc n'hésitez pas à lire ce nouvel ouvrage La déesse cachée et l'arbre de vie je vous le répète si vous n'avez pas de quoi vous le procurer n'hésitez pas à aller voir votre bibliothèque ils sont là pour ça donc voilà l'essentiel c'est que ces livres circulent soient lus et qu'on puisse réfléchir dessus se poser des questions les remettre en cause éventuellement ou y adhérer le but étant encore une fois de nourrir cette chose qu'on a entre les deux oreilles et qu'on appelle le cerveau en tout cas merci de nous le faire fourmiller ce cerveau c'est toujours un plaisir de t'avoir sur l'antenne de Nurea TV et je pense qu'il y a pas mal de belles émissions qui nous attendent dans les mois à venir j'ai hâte et je suis très impatient merci beaucoup merci beaucoup aux Nurea qui auront pris le temps d'écouter cette brève émission très succincte qui est vraiment comme tu le disais elle est allée au coeur du sujet si vous voulez plus de détails penchez-vous sur l'ouvrage il se lit vraiment comme une enquête historique c'est un ouvrage pour passer un bon moment merci Annaëlle je te dis à très bientôt à bientôt les Nurea un grand merci à vous merci d'avoir suivi cette émission dans son intégralité puisque si vous m'écoutez c'est que vous êtes arrivé au bout moi je vous souhaite une belle fin de soirée à tous prenez soin de vous et puis juste avant de partir n'oubliez pas la déesse cachée et l'arbre de vie je vous le conseille fortement d'ici là gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501